marre de ne plus boire au goulot un seul stratagème les apéros visio présenté par opi système mika mika tentant le qui aussi ouais donc ça doit être bon du coup qu'est ce que je bois bah moi je bois du coup la bière qu'on a brossé avec adrien très 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 belle la toute première la toute première c'est ça non mais elle est très très belle j'aime beaucoup trop l'avoir dans des grands verts d'esli comme ça qui est du coup une une bah du coup une bière super amère et avec un dry hop qui est donc il y a vraiment la distinction des deux des deux phases en bouche donc c'est très bon et c'est oui comme dit mika comme je disais je la trouve très belle pour le coup elle est bon c'est pas le 8 comme on voulait faire mais mais elle est très belle elle est blonde comme dirait adrien pas vraiment pas vraiment atelier bema qui nous a demandé de faire partie de la vidéo donc on va comme d'habitude on a toujours un invité dans le on va parler d'eux à la fin des infos donc l'atelier bema devrait apparaître c'est bon salut tout le monde salut comment ça va ça va toi enfin et vous pardon 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 mes dix du coup mes dix mon collègue j'ai bien enchanté voilà bah mathieu et adrien sur le discord ok ok salut tout le monde salut à tout le monde voilà voilà donc pour ceux qui connaissent pas atelier bema on va en parler dans les news du coup on fait toujours la partie news avant de commencer les interviews j'aurai 4 ou 5 news avant de commencer de parler de l'atelier bema du coup des deux messieurs qui sont là et après ils feront du coup l'épicologue qui vous connaît qui vous dit bonjour et après on les laissera se présenter voilà voilà ok on commençait pas c'est un début on va commencer du coup pour les news de Brasticcon il y a la brasserie Icebreaker Brewing qui du coup la brasserie de Toulouse qui a ouvert son webshop de bière avec 5 bières possibles à acheter il y a une wheat beer à l'abricot et au basilic il y a une Pastry Sour Blueberry Pie qui s'appelle la Berry Bad Trip il y a une Sour IPA Strawberry et Yuzu qui s'appelle la Candy Crush il y a la DDH Deepa qui s'appelle la Citrus Valruzo et la dernière qui est aux dernières nouvelles était en rupture de stock c'est la Peanut Butter Vanille Chocolat Imperial Coffee Ice Cream Stout du coup toutes les bières sont disponibles en retrait à Toulouse en livraison périphérie Toulouse et en livraison les prêts de port c'est 7 ou 50 je crois pour le reste de la France donc c'est plutôt intéressant sachant que beaucoup de personnes n'ont pas encore eu la chance de goûter nos amis de Toulouse il y a bière monochrome du coup qui est aussi une brasserie artisanale qui a fait deux bières en ce moment qui ne les mettait en canette c'est des bières bio c'est une gauze concombre Black Forest Paper et Napa avec du houblon Idaho 7 du coup qui est un houblon bio il y a la brasserie Grand Paris qui a ouvert un Drive et un e-shop en ligne il y a la brasserie étincelle qui a quatre nouvelles bières en préparation une ambrée, une Napa, une Barney Wine et une bière surprise je n'ai pas encore plus d'infos pour l'instant et maintenant c'est au tour de l'atelier BEMAR juste pour la petite intro l'atelier BEMAR qui est du coup vous avez vous présenté mais qui sont du coup du local local comme nous à Clermont qui ont monté leur boîte à Clermont donc on s'est contacté pour travailler un peu en collab pour s'aider mutuellement dans ce qu'on se lance comme défi nous au niveau de la bière, eux au niveau des fringues et voilà donc je vous laissez vous présenter ok et puis que là il y a une news je le dirai après vas-y super et bien déjà merci beaucoup à toi de nous recevoir sur ce live on est vraiment super contents c'est une première pour nous c'est qu'on a déjà fait des vidéos auparavant mais jamais en live du coup merci beaucoup donc nous tout simplement c'est Matisse et Mehdi et on propose de la personnalisation de vêtements et notre atelier 24 rue Saint-Dominique donc dans le centre de Clermont et du coup ce qui nous plaît de faire c'est tout simplement d'accompagner des personnes sur des projets de personnalisation de vêtements donc à différents stades de projet des personnes qui ont déjà une grosse idée de ce qu'ils veulent faire et qui souhaitent uniquement la réalisation sur vêtements jusqu'à les personnes qui partent d'une idée et tout simplement d'une envie et du coup nous on peut les accompagner sur toutes les étapes de création du vêtement donc que ce soit le design, l'impression on essaie de travailler vraiment avec tout le monde que ce soit des artistes que ce soit des professionnels ou particuliers juste pour des idées farfelues on fait tout ce qui est impression, impression textile, marquage, etc on n'utilise pas le flocage, on n'utilise pas le plastique on préfère réellement rester sur des encres à l'eau et puis voilà et du matériel de qualité quoi c'est ça donc pour tout ce qui est impression textile sur Clermont-Fioran venez nous voir, on est gentils et on n'est pas méchants et ça me fera plaisir de vous rencontrer voilà et du coup il y a moi c'est bon ? j'écoute t'avais fini mais apparemment oui je disais oui du coup pour ce qui est d'hôpit système on a discuté avec vous pour faire potentiellement nos t-shirts à chaque fois qu'on va en festival on a les casquettes mais on a les casquettes mais c'est quand même vachement un peu cool aussi d'avoir soit un t-shirt, soit un pull pour tout ce qui est festival de bien pour aussi nos dégustations construire à Brunfui Clermont et du coup et pour les entretiens d'envoche c'est pas mal aussi mais voilà on va passer du coup on est en train de discuter avec du coup l'atelier VMA on est en train de travailler pour faire nos t-shirts et après tout ce qui s'en suivra donc sûrement il y aura peut-être des projets un peu communs avec l'atelier VMA enfin on le souhaite c'est aussi le goût du bois, du manger et des vêtements du coup on a fait des bonnes voilà on a dit qu'on de toute façon je sais pas si il t'a dit mais on a dit qu'on payait en bière nous impeccable 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 ? nickel si on veut nous payer qu'en bière à chaque fois ce serait parfait voilà on ne mangerait pas sinon et bah nickel merci d'être passé messieurs et bah c'est nous à plus tard et merci beaucoup à plus tard merci à plus à plus bonjour monsieur les collègues salut ça va et toi ouais ouais ça va tranquille bon du coup tu parlais d'icebreaker mais je t'avais mis dans la confidence d'un petit truc donc depuis hier on est officiellement présent sur la plateforme j'aime mon bistrot voilà d'accord et tu peux retrouver en précommande la All Together voilà voilà donc je te laisse reparler du projet All Together s'il y en a qui ne connaissent pas ou quoi que ce soit ouais voilà si ça intéresse voilà on la distribue par ce biais là d'accord et du coup du coup normalement icebreaker fin mai elle est brassée et prête donc on devrait l'avoir tout début juin d'accord et on en a une quantité limitée pour l'instant c'est vu avec eux on en aura que 48 après si si les gens ou si ça marche bien et que on peut en avoir plus et du coup développer un peu plus un don à une oeuvre de soutien dans le cadre du Covid elle va remonter au créneau mais voilà accessible sur Clermont 48 pour l'instant d'accord alors oui comme tu disais pour ceux qui connaissent pas All Together c'est du coup un projet qui s'est monté aux Etats-Unis avec une recette accessible enfin deux recettes il y a une IPA et une NEPA deux recettes accessibles en libre droit partout dans le monde et du coup le but est de brasser la même lière dans des brasseries différentes et à partir du moment où on prend cette bière que les profits soient reversés à une association en lien avec le Covid-19 en gros du gros en France on a du coup trois quatre brasseries je ne veux jamais avec ces chiffres on en a discuté deux heures je crois que c'est trois c'est cinq maintenant je crois qu'on est passé à cinq et bien on est passé à cinq voilà donc il y a cinq brasseries françaises qui se sont mis à brasser cette bière de All Together donc on parlait de Icebreaker donc celle que tu vas vendre qui sont du coup de la brasserie que je parlais tout à l'heure avec leur bière sur leur e-shop du coup qui sont une brasserie de tous les uns et est une brasserie de tous les uns et voilà 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 et bien en tout cas je suis très content que tu puisses les vendre parce que je vais commencer à fermer plus que moi parce que je n'en prendrai pas 48 parce qu'il faut bien le laisser aux copains mais je vous en prendrai de toute façon et on la mettra sur la chaîne quoi qu'il arrive ça c'est sûr et j'ai hâte de goûter ce que ça peut donner aussi ouais bah écoute pareil puisqu'on l'aura en même temps que vous en fait donc j'ai confiance vu la tronche des produits d'Icebreaker et tout ça je pense qu'on va avoir un truc sympa quoi avec leurs petites touches alors si je me souviens bien parce que j'avais eu Hanso d'Icebreaker et visiblement les américains qui ont lancé ça là vont organiser quand tout ce délire sera passé une espèce de grosse réunion de dégustation bière parce que dans le brassage un des trucs de base c'est qu'il faut leur envoyer le brassin enfin une canette un exemplaire de ce qui a été fait donc il y aura à un moment donné en fait la possibilité d'être d'être à un endroit où il y a les 614 canettes à déguster à découvrir etc ça risque d'être un peu badass mais pour l'instant voilà nous on propose ça que via la plateforme du coup de J'aime mon bistrot parce que c'est le seul endroit qu'on a trouvé où on pouvait organiser de façon pratique les précomptes dans le bar on ne l'a pas encore forcément donc ça permet de voir si effectivement comme je te dis il y a nécessité d'en demander plus à Icebreaker ou de voir avec eux donc voilà ok et bien merci beaucoup d'être placé et de nous avoir donné cette superbe idée que tu as eue et que du coup on va pouvoir goûter de la All Together à force d'en parler je pourrais en goûter quand même j'en parle à tous les lives en ce moment donc enfin à tous les lives je pense je pense qu'il n'y a pas eu un seul live où je n'ai pas parlé de All Together donc voilà voilà merci de rien et à bientôt on va prendre ouais et bien écoute de toute façon tu vas toujours dans les news donc tu es toujours là dans les news c'est ça bon à plus tard alors à plus tard merci de rien à plus à plus j'appelle Azimut et on va commencer du coup la première partie d'interview on est en plus à peu près à l'heure ah Azimut hello comment vas-tu ça va ça va c'est bon ça va pas trop dur le confinement ça va ça va ça va donc ça va il y a des gens il y a des gens qui ont de la chance ils ont une terrasse bon je suis dans ma cendre à côté de mon petit balcon ah ouais mais t'as pas deux enfants à bazar dans ta maison par contre ah non j'ai deux chats c'est plus simple c'est moins intense je pense c'est ça bon alors du coup on va commencer par la partie un peu interview alors comme on explique à chaque fois c'est pas du tout une interview où je te laisse parler pendant une heure et c'est vraiment le but du jeu c'est vraiment qu'on discute et qu'on apprenne un peu plus sur la brasserie et sur ce que vous faites mais du coup on va commencer quand même par une petite présentation de la brasserie et du coup de l'équipe si vous êtes 6 si je ne dis pas de bêtises on est 5 très bien et je suis de bonne humeur moi aujourd'hui j'arrive à rajouter des jours on est 5 on est 5 un jour peut-être 6 mais pour l'instant on est 5 vous pensez que j'essaie de me faire embaucher ah ouais il y a il y a deux on a deux brassards donc Louis et Yann Yann est arrivé dans la brasserie en décembre dernier Louis est arrivé en septembre donc ça c'est la partie prod que moi je pilote plus donc moi c'est Vincent je suis un des cofondateurs après il y a Paul et Anthony donc Paul et l'autre associé ce qui est plus l'aspect administratif gestion et tout ça et logistique et Anthony qui est notre commerciant depuis un peu plus d'un an je crois voilà moi Anthony je l'avais croisé au comment ça s'appelle le festival de Clermont donc le festivière je vais y arriver mais du coup au festivière de l'année dernière je l'avais croisé on avait j'avais un peu beaucoup trop bu à votre stand encore enfin j'ai un peu beaucoup trop bu à tous les stands de toute façon entre Guizy voilà voilà mais c'est le but d'un festival de bière aussi ouais du coup on a parlé au niveau de la brasserie du coup vous êtes bordelais ouais on est à Bordeaux on est à Bordeaux même voilà on est installé depuis à peu près la savoir-faire ça fait un peu plus de 3 ans qu'on commercialise qu'on commercialise on a la brasserie presque 4 ans mais commercialisation vraiment les premières bouteilles sortaient étiquetées et tout en février 2017 donc on s'est confiné après 3 ans le confinement a commencé presque à 3 ans et quelques voilà et on a pour prendre un peu très rapidement on a une gamme permanente de 5 bières qui a évolué au début on avait une American PPL qu'on a abandonnée parce qu'il y a beaucoup de monde qui en faisait parce qu'on ne voulait pas qu'on a rentré une double IPA qui était qui a été notre première tentative de New England qui était ratée en tant que New England mais qui était une bonne bière on avait des super retours donc on l'a modifié un petit peu on a surtout changé de nom donc voilà et donc voilà on a fait entrer une double IPA donc on a une blanche une PPL un peu plus classique blonde un peu de soif etc on a notre IPA qui est une IPA Claire qui est nouveau blanc mais pas voilà une double IPA mono 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 et on a une stout au Sorachi et voilà et ensuite on fait des exploits qu'on appelle nous des exploits parce que c'est une partie d'imaginaire c'est une exploration etc et donc on a des explorations on a fait deux à trois par mois là je suis en train de boire la dernière qu'on a inconnée il y a dix jours la 4x4 n'est pas mais il n'y a qu'à parler de Robillard comme ça j'ai fait une commande de toute la série espace et je crois que j'ai la montagne du coup j'ai commandé sur votre site début de semaine ou fin de semaine dernière je ne sais plus parce que je savais qu'on allait se voir et compagnie mais j'ai comme je disais à Adrien mon collègue j'ai oublié qu'on était en période de confinement et que ça mettait plus de temps il y a eu je l'ai reçu on en a eu deux trois posts sur Insta c'est arrivé mais plutôt sur la côte ouest les gens qui ont commandé à Nantes qui sont peut-être plus les réseaux sont plus plus proches un peu et du coup je te rassure elles vont arriver début de semaine c'est pas grave je les vois post-interview mais ouais du coup moi j'ai vu la série espace sur la sur la boutique et de base du coup le côté un peu hoppy system et un peu tourné vers l'espace donc je m'étais dit je vais regarder au final je suis tombé amoureux de 90% des bières qui étaient sur le shop j'en ai eu pour en demi PEL mais mais voilà non non mais j'ai très hâte de goûter tout ça ouais 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 donc voilà la 4-4 NEPA en fait 4-4 NEPA c'était une idée on est parti on a fait une collab avec une brasserie portugaise il y a un an et quelques qu'on a fait là-bas ils voulaient faire une NEPA je sais pas trop on a un peu parti sur l'idée puis on a fait la recette un peu sur le spot en étant là-bas c'est à Porto c'est chez Postcriptum oui on avait été mis en contact avec eux par un vendeur de bières c'est un distributeur de bières portugaises en France qui s'appelle j'ai oublié son nom ça va m'en revenir donc on s'était retrouvé là-bas et on a dit je sais pas trop pourquoi on a dit on va le faire avec 4 maltes et 4 roublons et c'est devenu la 4-4 et donc à lui il l'a brassé il l'a appelé la 4-4 NEPA et on a voulu la refaire et on a beaucoup discuté sur le nom de la bière parce que et Paul je pense qu'il a eu raison donc j'ai donné raison il disait ouais mais si on met 4-4 les gens vont penser que ça va être ils vont s'entendre que ça goûte la vanille etc que ça soit un peu rond et comme c'est NEPA on est beaucoup plus sur le fruit donc on est parti sur l'idée de 4x4 donc il y a un humeur sur l'étiquette et on a travaillé avec 4 maltres et 4 roublons et moi ça me faisait marrer de mettre un camion c'est mon côté nord-américain ça me faisait beaucoup marrer de me mettre un 4x4 sur une étiquette de bière donc c'est un humeur qui monte une montagne ouais c'est ce que je voulais dire c'est l'heure voilà sur la canette voilà et du coup dans cette gamme-là vous avez du coup le 4x4 comme on disait vous avez la Cappuccino Stout Café je vais parler de celle-là parce que la Cappuccino Stout Café j'ai vu Stout Café je me suis dit ouais puis j'ai levé la tête j'ai vu Cappuccino Stout Café en collab avec du coup Café Pia et là j'ai fait ouais bon d'accord ça part c'est un torréfacteur c'est un ami en plus à la base c'est un ami ça s'est trouvé par hasard on s'est installé en même temps quasiment à la brasserie nous on s'est installé en même temps que lui a lancé sa torré donc c'est un pote lui il est normand je vais croiser à Paris bon voilà et donc il a monté sa torréfaction donc c'est un ami donc c'est sûr on a déjà fait 3 bières avec lui donc là c'est la troisième la deuxième on avait fait on avait fait un truc c'est lui je m'appelle plus on a fait vière du café vert donc on a récupéré du café vert on l'a mis dans une barrique juste le café vert dans une barrique de Jack Daniel on l'a laissé 4 mois j'avais lu ça un article sur Facebook sur je sais pas quoi que des mecs faisaient ça à Portland Portland qui sont autant amateurs de bière que de café donc on a fait vière le truc dans le back Daniel on a torréfié le café et ensuite 4 mois après et on l'a utilisé pour le brasser dans un robe de sporteur d'accord donc c'est la deuxième et la première c'était vraiment début début on a fait un petit batch c'était plutôt expérimental c'était vraiment pour essayer de voir comment ça donnait c'était plutôt sympa c'était une blonde qu'on a mis avec du café ça a pas été moi clairement pas ma préférée des 3 qu'on a fait avec lui mais lui ça sortait marrant voilà je réponds juste à un message qui est dans le chat on nous demande je serais curieux de savoir ce que vous buvez pendant l'interview du coup Vincent il voit sa 4 qu'elle n'aille pas moi Adrien boit du coup aussi azimuth c'est laquelle que tu bois Adrien ? moi c'est la meilleure pour vous la DDH à 3 voilà DDH à 3 c'est pour ça qu'on a brinché c'est pas la DDH à 3 et moi je bois du coup comme je le disais la première bière qu'on a brinché avec Adrien qui est une IPA double enfin pas double drag une IPA ADH du coup voilà donc elle vient de sortir on vient d'ouvrir des bouteilles je viens d'ouvrir des bouteilles parce qu'Adrien est confiné à l'autre bout dans une région classée rouge donc il ne pourra même pas venir voir la bière avec moi mais voilà pour ceux qui demandaient ce qu'on buvait voilà moi c'est pas que je ne veux pas boire azimuth c'est qu'elles sont arrivées d'accord mais je boirai azimuth juste après dès qu'elles arrivent et j'ai très hâte de goûter cette out ouais donc voilà c'est une pâte au café il y a beaucoup de café on a mis on a mis 40 il y a 45 plus 20 grammes par litre c'est assez c'est assez par rapport c'est très café et 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 avec du lactose d'où le cappuccino d'accord bon bah j'ai très hâte de goûter cette out enfin ce out avant que je le fasse engueuler par 90% des gens qui sont ici oui parce qu'avec Adrien avec Adrien on dit une out ouais au Québec on dit une out et bien voilà je suis québécois voilà merci un out non on va dire une out j'arrive pas à dire un out c'est une out c'est de la start je vais me faire ronder par ceux qui sont dans c'est du live mais il y a rien c'est une start tu bois de la start ouais c'est ça c'est ça c'est bien Adrien je pense qu'on est on est québécois nous aussi c'est de la bière moire quand ça vient de ça c'est noir c'est une start c'est de la bière c'est une bière voilà on est d'accord moi ça me va très bien maintenant que Vincent d'Azimuth l'a dit on dira c'est d'Azimuth merci c'est vrai c'est un gâteau mais oui je reviens parce que vous parliez d'All Together donc on est en train de en fait on a avec le confinement c'est pas toujours simple de se voir donc on a fait un point cet après-midi avec Paul avec mon associé donc un peu pour dire qu'est-ce qu'on faisait comment on voyait le 11 mai et on a décidé je sais pas on va la brasser dans les 15 prochains jours a priori mais on va faire la All Together donc on a et on a on s'est dit moi ce que j'avais aimé dans cette initiative-là c'est c'est que on donnait à des associations qui c'est ça qui m'a beaucoup accroché dans le truc c'est qu'on donne à des associations qui aident les restaurateurs et les bars parce que je trouvais je trouvais je n'étais pas complètement à l'aise avec l'idée qu'une brasserie donne de la bière à des infirmiers ceux qui le font pas de problème mais je sentais que la connexion était un peu lointaine entre nous et l'hôpital c'est très bien tout ce qui se fait et évidemment on est très heureux et voilà on est derrière eux on les soutient mais je trouvais que la connexion était un peu lointaine ça me passait plutôt opportuniste de juste dire nous on va donner à l'hôpital mais quand j'ai vu l'initiative c'est de dire dans ce que moi j'ai compris du projet de Other Health c'était justement de donner à des associations qui aident les restaurateurs et les bars et tous les endroits de convivialité d'hospitalité et donc moi ça m'a plu cette idée-là m'a plu et donc on en a parlé et l'idée serait plutôt qu'on donne donc les bénéfices au Collège Culinaire de France qui est une association de restaurateurs à la base de chefs pour faire la promotion de travailler son produit de prendre des bons produits etc et a priori l'an dernier au cours d'une réunion du Collège Culinaire de France il y a un chef qui a pété un plomb parce qu'ils étaient dans un étoilé je ne sais pas où je crois dans le coin de Clermont ou en tout cas dans l'Est je ne sais pas votre gueule non mais c'était Lyon mais c'était dans ce coin peut-être bon peu importe qui a pété un plomb parce qu'ils étaient ils étaient donc Collège Culinaire de France des grands chefs etc et à la carte du restaurant il y avait de la Heineken je me dis mais les mecs ce n'est pas possible on ne peut pas faire la promotion et dans nos restaurants servir de la Heineken etc donc depuis je crois un an ils se sont rapprochés d'Hervé Marziou je crois un peu en tout cas de biérologue je ne sais plus exactement pour dire il faut qu'on associe d'autres et dont des vignerons on avait déjà commencé à rentrer dans le truc et là depuis quelques mois qui nous nous ont approchés je crois en septembre-octobre et donc là maintenant on est membre et justement pour faire rentrer des gens qui travaillent les produits les brasseurs et essayer aussi de faire bouger toute la restauration française la gastronomie qui sur certains points est très en point mais sur d'autres entre autres sur la bière on sait tous ils sont un peu à la traîne ça ne bouge pas aussi vite que ça bouge pour le vin que ça bouge pour d'autres produits le fromage etc donc je trouve intéressant que nous on a décidé à 17h30 aujourd'hui juste avant mais on va faire une all together d'ici une semaine ou deux donc sortie en canette dans 5 à 6 semaines ok et bien dès que ça sort on sera les premiers à relayer ça c'est sûr bon t'as des fans t'as Louis Duté qui te dit Azimut voilà t'as Vénice Vière qui te dit moi je suis infirmier tu peux envoyer des bières à l'hôpital on est fans on a du coup Azimut je vais y arriver Ammonite qui nous a rejoint et qui te fait un coucou je sais pas Ammonite monstrie petit coucou rapide donc Yann Yann il faut le mieux d'être piqué Yann c'est les bras sorcedants c'est nos bras d'accord je comprends je comprends mieux ce qu'il se passe en fait dans les commentaires on a eu le droit à un viré Louis donc je me suis retrouvé en train de lire les commentaires mais je me suis dit mais non on n'est pas censé dire des choses comme ça sur notre live mais en fait si d'accord c'est pas du travail nickel merci du coup du coup bienvenue les mecs aussi du coup même si vous êtes que sur le chat qu'est-ce qu'on c'est ce que j'étais en train de dire au lieu de ouais on parlait des différents le côté de le donner à des associations pour les restaurateurs je trouve ça aussi très bien parce qu'on parle beaucoup du coup des infirmés du corps médical qui pendant le Covid c'est très compliqué mais avec le report aussi du confinement pour les brasseries pour les bars pour les restaurateurs ça va être aussi très compliqué j'ai lu je sais plus qui sait qui l'a mis sur Facebook j'ai perdu le nom qu'il y avait certaines brasseries mais il y en a plein certaines brasseries mettaient la clé sous la porte parce qu'on avait fauves la semaine dernière fauves craft et du coup qui font du 100% vente sur place et du coup qui ne tournent plus du tout depuis le confinement pour eux c'était compliqué mais ils ne pensaient pas non plus à mettre la clé sous la porte pour l'instant parce qu'ils s'étaient mis à la livraison mais il y en a plein où ça va être compliqué à Clermont tous les bars se mettent à faire de la livraison parce que c'est très compliqué on sait donc voilà c'était dans cet esprit je trouvais que c'était justement la place des brasseries de dire c'est important de soutenir toute l'industrie qui nous fait vivre nous aussi c'est ça aussi l'idée c'est de dire nous on peut encore un peu fonctionner bon c'est pas facile on ne peut pas se mentir mais on peut encore un peu fonctionner et comme les cabins sont encore ouverts on réussit à vendre un peu puis il y a les bars et les restaurants c'est les restaurants qui peuvent faire un peu pour emporter les bars c'est pas sérieux les bars donc ils sont en première ligne donc voilà c'était ça l'idée voilà après pour finir juste ta gamme d'espace parce que je suis tombé dessus voilà si parce que j'ai goûté dernièrement de chez Vier l'instant leur Quake IPA et en faisant ma commande du coup de Vier l'instant en faisant la commande je suis tombé nez à nez avec la gosse donc Adrien mon collègue est plus sur les gosses que moi mais du coup c'est moi qui la boirais parce qu'il est trop loin mais du coup on a vu que vous avez fait oui je sais que tu vas la commander aussi mais du coup la gosse Oyster Lime avec du coup la collab cette idée de recette est là depuis longtemps on est à Bordeaux moi je mangeais presque je suis québécois je mangeais pratiquement pas d'huître chez moi ça ne m'avait jamais bon je ne fais pas d'une famille tout ça et quand je suis arrivé à Bordeaux j'ai commencé à manger un peu plus mon beau-père est très friand d'huître donc là je me suis mis à l'huître donc maintenant j'en mange j'aime beaucoup et je me suis dit on est à Bordeaux si on ne fait pas une bière aux huîtres c'est qu'on n'a rien compris un truc on fait des Oyster Stout à chaque année on en fait une à le temps de Noël c'est notre bière de Noël c'est comme ça qu'on l'a travaillé ça nous soulait de faire une bière aux épices à la cannelle et tout ça donc on s'est dit les gens en France à Noël ils mangent des huîtres ça fait partie du truc et donc autant faire c'est marrant de faire un Oyster Stout mais la Oyster Gozer était dans notre tête depuis un moment dans l'idée que c'est un truc salé bon voilà et donc on l'a lancé c'est une collab qu'on a lancé à plusieurs heures on avait ça fait deux trois fois qu'on lance cette idée là à des mecs avec qui on fait des collab je sais qu'on l'avait lancé à Basclan on avait fait un truc avec eux ils étaient pas trop chauds bon voilà et Benoît de l'Instagram qui j'avais dû en parler dans un festival en disant il m'a dit une chose et ça vous dit toujours nous ça nous dit bien de faire un Oyster Gozer go donc on l'a fait d'accord moi je suis tombé sur ça quand j'ai vu Gozer huître citron vert je me suis dit mais non c'est parti quoi ça marche il y a un côté tequila un peu il y a un côté tequila comme c'est salé c'est citron vert il y a le côté un peu tequila paf il y a un peu ce retour là un peu marin du sel et du citron vert j'ai hâte de goûter ça on a bien des vacances il te dit coucou Azimut j'ai rencontré quelques membres de l'équipe à Nantes sous pression vraiment sympa les gars c'est Louis qui était avec Anthony et on a Bénisbire toujours qui nous dit tes maîtres brasseurs sont libres pour l'invention des recettes pour l'interrogation vous testez en petite quantité avant de brasser en gros alors les maîtres brasseurs Louis c'est Louis dans le brasserage depuis récemment Louis a 20 ans donc il démarre Yann aussi Louis c'est un mec de Saint-Malo donc autant dire bon il connait la bière et il est né dedans breton et Yann est médoquin donc plutôt dans le vin avant de travailler chez nous il bossait dans un vignonne donc ils sont assez nouveaux donc moi je suis très ouvert à ce qu'ils amènent ici Louis nous on n'a jamais brassé d'un père de scott parce que moi je ne suis pas un grand fan Paul non plus c'est vraiment pas notre cam et on s'est toujours dit ça sert à rien qu'on en fasse une pour en faire une il y a des gens il y a des brasseurs qui adorent ça et qui le font très bien des gens comme la débauche qui sont vraiment des références on s'est dit nous on n'aime pas tant que ça c'est pas trop notre cam dans l'absolu ça sert à quoi mais Louis qui vient d'arriver dans l'équipe est très fan de l'imperestat et j'ai dit Louis quand tu te sens à l'aise nous on a tant de recettes et on va être chaud donc ça fait partie aussi de notre façon de travailler notre philosophie on fait des bières qu'on aime on fait toutes les bières qu'on fait on les défunt et il y a une raison il y a un truc d'amour derrière il y a un truc d'envie et donc c'est pour ça que pour l'époque on n'a jamais vraiment fait de cast out mais donc là Louis est en train de travailler là dessus et pareil Yann il vient de rentrer dans le monde de la bière donc c'est pas qu'ils sont pas libres au contraire c'est juste qu'ils sont encore en phase d'apprentissage donc c'est plutôt moi qui pilote à peu près l'orientation encore des recettes et où on va avec ça mais voilà toujours en concertation donc voilà pour la réponse d'accord mais après ils sont chauds ils sont chauds j'ai dit let's go les gars pendant le confinement pour des moins de recettes des pertes un truc qui vous plaît et puis le travail après ça permet le confinement permet aussi d'avoir du temps pour réfléchir donc ça vous permet aussi de pouvoir voir cette recette là moi j'étais en train de regarder enfin parce que j'ai le site sous les yeux pendant qu'on discute parce que j'avais pas regardé les autres explorations non plus et je viens aussi de me rappeler qu'une des premières craft alors on parlait dans les autres épisodes des premières craft qu'on avait pu boire je crois qu'une des premières craft que j'ai bu en blanche ça devait être la basilique citron de chez vous ouais non parce que je suis en train de la voir devant ça me ça me c'est ça c'est une clama notre plus grosse ventre c'est une bière auquel alors c'est l'histoire de cette bière assez marrant donc Paul avait une cave Paul était associé dans une cave au départ avant de avant qu'on monte la brasserie ensemble et donc il y avait encore la cave à l'époque quand on réfléchissait à notre gamme on était en train de monter le projet de la brasserie et puis je dis mais Paul on fait pas de blanches ça fait chier les blanches on s'en fout des blanches ça nous intéresse pas il y a un marché il y a des gens qui aiment ça je dis moi je tiens une cave j'en revends ok 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 si on fait une blanche on fait pas une blanche je réfléchis au truc je dis bon on ferait une blanche au citron vert mais je me suis dit c'est cool le citron vert mais ça reste assez classique c'est pas loin du garden au lieu de mettre de l'orange je me suis dit bon et l'idée m'est venue parce que j'avais mangé un macaron à Montréal basilic citron vert et l'idée m'est revenue ça m'est revenue je dis ah mais je dis mais je dis viens basilic citron vert pour la blanche l'idée me prend mais pas surtout mon coup parce qu'une bière au basilic c'est pas si évident c'est pas si évident en première barre donc j'appelle Paul je dis Paul j'ai une idée pour la blanche pour faire un truc de ma main et je dis on fait un citron vert basilic on me dit ok 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 non pas pas ok donc plusieurs mois après on fait les tests on commence à faire les tests on fait la bière je mets du basilic dans le truc à chaud on fait différents tests on le faisait à chaud à froid on met à chaud et là ça sent la pizzeria tu mets du basilic dans de l'eau bouillante oui et là je dis c'est une connerie cette idée ça marche pas jamais pourquoi j'ai pas pensé de la blanche aux fraises c'est plus simple puis finalement on est content et c'est notre on a été les premiers surpris parce qu'on savait vraiment pas comment ça a été reçu puis typiquement le basilic c'est vraiment pas tu vois des bières au teint au romarin il y en a eu basilic après il y en a d'autres Miquelard en a fait une je sais les codes comment ils s'appellent les milanais groupistes groupistes en fait une sour je crois framboise basilic bon on l'a vu sur 2-3 verres mais ça reste pas ça reste pas complètement très utilisé non plus et ça marche ça marche non mais ça marche très bien c'est une bière marrante parce qu'elle réussit à mettre un peu tout le monde d'accord autant le geek parce que c'est une bière au basilic donc ça a été intéressant etc autant les gens qui aiment pas la bière qui disent j'aime pas la bière ils goûtent la blanche c'est marrant ça goûte pas trop la bière c'est cool c'est un peu frais c'est une bière qui réussit à mettre tout le monde d'accord de façon un peu voilà ça a marché ça a marché du coup dans les derniers bon il y en a plein qui te disent qu'on est d'accord que celle-là est une tuerie on a Fauvebière du coup qu'on avait la semaine dernière qui te passe le bonjour ah c'est le bonjour attends j'ai dû en louper non c'est pas assez aimé on a Siroton le houblon qui vient de nous rejoindre salut Siroton du coup on a Bières et Vacances qui dit que la basilic citron est très bonne malgré le fait qu'elle soit plus sur des grosses bières noires et on a Bénisbière qui dit tomates, basilic, bacon ça serait ouf on a oui toujours plus le basilic c'est une aromatique c'est une herbe qu'on aime moi j'aime beaucoup là on a fait une sour fraise basilic qui est un fermenter qui va être encanné dans 10-15 jours je sais pas trop donc fraise basilic ça fait longtemps qu'on avait cette idée là on a déjà fait une sour basilic on a projet de faire notre IPA on a déjà les étiquettes mais on sait pas trop qu'un affaire on a de faire notre IPA de gamme permanente mais avec du basilic on a fait des tests en petit et 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 donc on va faire notre IPA au basilic donc on tourne aussi autour de d'accord parce que c'est voilà alors pendant que j'y pense parce que je sais que je vais oublier qu'est-ce que tu dis toi ? le basilic c'est à la limite de devenir aussi important que le dos non c'est l'avantage de cette bière là c'est que la matière première est facile t'as pas besoin d'avoir de contrat t'en trouves toujours il y en a tout le tas partout c'est l'avantage d'avoir une bière que tu vends beaucoup dont la matière première est hyper accessible contrairement si ton IPA marge avec les contrats quoi que ça va mieux que ça a déjà été mais mais voilà mais effectivement c'est hyper simple là on comment on travaillait avec un mec en local pour se fournir qui nous fournissait après ça on a commencé à travailler mais il y a une rupture assez vite mais il y a un projet pas loin de la brasserie où les mecs font ça s'appelle Pauline Farm Air Air Farm Pauline Air Farm c'est une pisciculture qui font de la truite je crois ou du saumon mais je crois de la truite et l'eau est filtrée naturellement par les par les plantes basiliques en fait l'eau de la pisciculture pour nettoyer ça sort de filtre pour nettoyer donc on a récupéré on a récupéré le basilique de chez eux mais là après il y a eu de la rupture voilà et donc je pense que c'est facile on a oublié d'en commander on va chez Métro du coup on a Siroton qui nous dit le basilique dans la bière ça marche super bien la basilique est excellente et j'ai gardé un excellent souvenir de la spontane basil pardon de la prononciation de Lindelman et Mickler la lambique au basilique ça ça doit être bon j'ai pas goûté j'en ai entendu parler je crois que notre ancien brassant on avait goûté mais j'ai pas j'ai jamais eu la chance je crois que c'est des one batch c'est des ça a été des ZPM qui ont été fait c'est pas des bien récurrents ok bon avant qu'on continue je sais pas ce que je suis en train d'y penser dans un quart d'heure le live se coupe c'est le problème d'Instagram tu fais une heure de live ça se coupe et tu dois relancer donc on fera comme on fait d'habitude c'est qu'il y a une fois que ça coupe on relance juste après il faudra juste pour ceux qui sont là et toi du coup vous remettre sur le live c'est juste que j'y pense pour une fois que j'y pense en avance on peut se rappeler de certains lives où au final Adrien m'a entendu péter un plomb en me disant pourquoi ça bug encore et Adrien qui me répondait Mathieu ça fait une heure c'est normal oui très bien donc on est lancé dans la discussion j'ai du mal à voir le temps passer voilà qu'est-ce qu'on avait d'autre du coup les différentes gammes on en a parlé donc vous avez les Explos et vous avez les bières de gamme donc les Explos vous avez la série Espace la série Montagne la série Tropique et la série Pôle ouais en fait la gamme Explorator c'est les éphémères c'est autour d'un milieu de l'exploration la gamme Espace c'est les OVNI les bières un peu bizarres donc rentre là-dedans celle qu'on a brassée récemment la Vanilla Milchek c'est la troisième batch qu'on fait qui rentre dans ces trucs-là la Oyster évidemment la Oyster Gozer Oyster & Lime Gozer rentrait dans cette catégorie de bières un peu étranges donc voilà c'est les styles un peu hybrides un peu wild on a un sorti on a un Fermenteur ça va sortir pareil dans 15 jours 3 semaines une Sour au Gaspacho évidemment la Sour au Gaspacho rentre dans la rentre dans la catégorie des bières de l'espace après la série Montagne c'est les des styles classiques donc on met nos IPA les Stouts les styles plus commun la série Tropique c'est toutes les Sours on a mis la Gaspacho parce que c'était vraiment bizarre mais normalement la série Tropique et les Tropiques c'est le fruit les fruits etc donc la série Tropique c'est toutes les Sours c'est les séries Tropiques donc la fraise basilique c'est une étiquette c'est une étiquette des Tropiques et la série Pôle c'est les Barriques d'accord voilà j'aime bien cette idée là d'avoir mis des noms à ces séries là comme ça à partir du moment où tu reviens sur enfin où tu veux acheter ta pierre de chez Azimut tu sais que si tu vas acheter la série Tropique tu vas tomber sur des serveurs enfin si tu cherches les serveurs tu vas chercher la série Tropique bon moi de 1 j'aime l'espace de 2 j'aime bien tout ce qui est OVNI voilà on va commencer à comprendre je pense que les gens de la chaîne ont commencé à comprendre que j'étais un peu bizarre mais c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le phénomène Beer Geek on en a parlé des fois et des fois sur les 6 autres épisodes d'avant mais la série Espace avec la sœur Gaspacho j'ai quand même vachement hâte aussi ah oui c'est énorme ça fait longtemps qu'on veut la brasser on a fait un test il y a 2 ans on a fait un test en petit pour répondre à la question précédente j'ai pas répondu sur est-ce qu'on fait des petits batchs des test batchs petits gros alors pour certaines beer on le fait pour d'autres on le fait pas les IPA les NEPA les STA on commence à qu'on a l'impression de maîtriser un peu mieux le sujet et de pas avoir besoin de faire des tests batchs les premières évidemment on a testé les premières qu'on démarrait vraiment aujourd'hui après sur des styles vraiment bizarres on peut le faire encore on le fait de moins en moins on est de plus en plus à l'aise après je sais pas si c'est une bonne chose mais je me sens de moins en moins que tu te rends compte qu'après si t'es pas longtemps tu peux jouer puis justement tu travailles en fonction d'avoir de la marge la manœuvre pour pour jouer pour voilà je lis juste qu'il passe dans le chat parce que j'ai oublié de lire en dessous de de Siroton on a la biérothèque qui vient de nous rejoindre bonjour la biérothèque j'ai laissé un fusée du basilic une nuit dans l'eau de brassage et gros dry hopping de fraises dessus c'était ouf ah nice bonne idée bien c'est ce que j'allais dire très bonne idée c'est testé avec de la menthe pour le laura.jivv elle te demande si t'as testé des bières à la menthe non on n'a jamais testé des bières à la menthe l'idée a déjà existé après je trouve la menthe c'est très marqué ouais c'est une stout à la menthe j'ai goûté une stout au laurier qui est assez intense les grandes excuses sont contre chez Orochboros parce qu'avec Adrien on est parti sur les deux prochaines vières qu'on aimerait essayer de brasser ça serait une gauze à la tomate et l'autre une blanche olive feuille de laurier dans une session oui blanche ou session on verra bien ouais c'est pareil c'est pareil on est parti donc bien les vacances souvenir aussi de Sauvignon chez Azimut plutôt cool aussi le Kiss en pression la vanilla milkshake c'est un vrai bonbon celle-ci j'en doute pas mais ça commence à être dérangeant toutes les bières que j'ai envie de goûter le Kiss en pression pour m'inviter la Sauvignon on a fait deux batchs de Sauvignon donc c'est encore pour moi je ne suis pas bordelais j'habite à Bordeaux mais je ne suis pas d'origine bordelais mais pour moi c'est important pour qu'on s'entre justement dans le cri dans notre l'ombrasse donc à chaque année on fait une vendange L dans l'idée d'une grippe que nous on appelle vendange mais qui est une grippe L avec du mou donc là on est au troisième on a fait le troisième batch cette année donc à chaque année on en a fait une et là en tout cas moi je suis très content de ce qui est sorti les deux premières c'était plus c'était ok mais je n'étais pas complètement satisfait de la sortie ça sortait pas mal mais c'était pas ouf là on a fait une brute IPA ça m'est paru je ne sais pas quoi comment j'ai eu l'idée mais au début je voulais faire une sour au Sauvignon et après on s'était dit que c'était peut-être trop étrange comme on le faisait avec un vigneron c'est peut-être qu'ils vont pas te kiffer et l'idée de la brute IPA est apparue c'est-à-dire qu'on travaillait sur du blanc voilà cette idée m'a plu et on a travaillé avec du alerte au blanc qui est un blanc allemand qui s'appelle blanc parce qu'on dit qu'il y a des aromatiques de Sauvignon blanc justement un peu comme Nelson Sauvin qui sent le Sauvignon l'alerte au blanc sentirait le Sauvignon blanc donc voilà et j'en suis très content c'est notre voilà donc c'est notre troisième batch de Grape L et là pour moi on a trouvé quelque chose vraiment et je pense l'année prochaine on va peut-être essayer de travailler c'est pas encore défini mais on va essayer de retravailler le Sauvignon blanc mais aller sur des houblons encore plus expressifs genre sur du citra ou sur du mosaïque pour aller voir si on peut aller parce que j'ai choisi l'alerte au blanc aussi parce que les houblons allemands souvent sont un peu plus discrets c'est des beaux houblons assez fins c'est énorme mais souvent un peu moins exubérants quels sont les grands houblons américains comme le mosaïque le citra etc et donc c'était pour pas trop écraser l'aromatique de Sauvignon blanc mais mais ça va et je pense que le mou peut prendre encore plus de houblons bon enfin vu qu'il reste les 9 minutes on va continuer sur la partie interview on passera sur la partie débat sur le deuxième live on avait pensé avec Adrien à discuter si vous aviez des collabs à venir si vous avez des idées de brasserie ou des envies de brasserie ouais ouais on a des projets on a une collab retour qu'on doit faire avec Basclown moi j'étais en train d'organiser une collab avec SPB parce que j'habitais à Paris avant dans le 17ème là où Fabien donc Fabien qui est le et donc Fabien ouvre sa cave à peu près quand moi j'ai déménagé en 17ème il y a 6 ans 7 ans on a passé même un moment de bosser ensemble ça pour dire que c'est un copain c'est un copain donc comme il s'est installé bon en même temps donc j'essayais d'organiser ça qu'est-ce qu'on avait en tête aussi ben on a brassé à la petite maise 3-2 semaines avant le confinement je m'en rappelle plus quelle mais ouais une semaine ou deux avant le confinement on a brassé peut-être même la veille je m'en rappelle plus mais on a brassé à la petite maise une White IPA au Polaris et on avait ça en tête de projet qu'est-ce qu'on avait d'autre en projet il fallait qu'on aille brasser chez Sierzo parce que c'est des Espagnols on avait projet d'aller brasser chez eux aussi parce qu'ils sont venus brasser chez nous il y a un an et quelques donc c'était le temps moi je l'ai appelé la veille du confinement en disant ouais quand est-ce qu'on peut aller chez vous il faut que je te revienne c'est un peu compliqué à ce moment en Espagne et en fait on ne s'en rendait même pas compte je crois que c'était le vendredi avant le confinement le vendredi avant le confinement en France tout le monde se disait ouais on verra bien peut-être qu'ils venaient te fermer les étoiles etc. alors qu'en Espagne ça avait déjà commencé donc lui il était déjà pas très chaud à l'époque donc voilà il y a ça en tête j'ai toujours une collab retour à faire avec avec Mickaël Dumont-Salève j'avais peut-être projet de la fâche pendant le pendant le pendant le Lyon Bière Festival d'y aller un peu avant Lyon et puis après d'en décembre donc voilà voilà ce que je peux dire sur les collabs qu'on avait en tête si franchement si franchement vous avez du temps il y a plein de bonnes brasseries à Clermont ouais est-ce que le mec veut avoir une collab oui bon les gars de Grizzly je sais que les gars de Grizzly sont déjà passés à la brasserie ouais ben voilà ils étaient pourquoi pas je réponds à la question de faux pourquoi pas le prochain festival de Paris d'aller faire un truc chez eux avec plaisir oui alors pour ceux qui ne sont pas sur l'Instagram c'est la fauve qui vient de demander un brassin signature azimuth de blanche lame basilique aux cuves de fauve autour d'un festival de Paris avec grand plaisir et si vous faites ça au festival même si vous ne faites pas ça mais au festival de Paris il y a moyen qu'on vienne juste avant pour venir boire des bières à Paris avec plaisir et donc voilà les mecs de Grizzly étaient passés et ouais ça serait pas mal ça serait pas mal on s'était dit qu'on allait faire quelque chose mais ça s'y a pas eu de suite mais effectivement avec plaisir avec plaisir à aller à Clermont à aller à Clermont d'ailleurs je vais peut-être aller à Novergne cet été donc c'est une bonne idée c'est bien j'irai pas vincé mais c'est pas mal c'est une très bonne idée déjà de venir à Clermont cet été c'est une très bonne idée en Auvergne c'est une très bonne idée mais alors vincé à Clermont avec Grizzly par exemple et d'autres je vais le penser c'est pas je vais le penser à nos vacances en Novergne cet été je sais pas je sais pas si parce que je discutais je rigolais sur Grizzly mais on avait on a Maryse qui était là tout à l'heure de Grizzly qui est passée sur le live je sais pas s'il est encore là mais ça m'a fait rire parce qu'au moment où j'ai commencé à parler de Grizzly j'ai vu qu'elle apparaissait dans le live donc je trouvais ça c'est drôle mais d'accord bon de toute façon collab ou pas collab azimuth j'arrêterai pas d'en boire voilà mais s'il y a une collab avec nos amis nos amis Grizzly je le dis encore moins non ça serait hyper cool ouais mais parce qu'en plus enfin sans vouloir non plus être chevinasse et de parler de Grizzly parce que ça vient de Clermont et que je suis Clermont Grizzly font aussi pas mal de bières plutôt plutôt je ne suis pas brassé enfin bien donne et ils n'ont pas peur de tester non plus des choses un peu drôles ouais ouais enfin ils ont leur pareil ils ont leur gamme de bières qui font d'habitude et qui marchent très bien et qui ont très bien marché dès le début et qui marchent encore bien maintenant je pense à la petite voix qui est de mes bières préférées et même la velour noire qui est leur stout mais stout pardon mais mais voilà en plus ils font des bières enfin ils ont fait une collab avec des brasseries aussi espagnoles qui étaient très très bonnes ils ont fait une saveur pour le beer love pas le beer love le festivière pardon où ils avaient fait une saveur lactosée à la fraise qui était génialissime celle-là très clairement du coup on l'a goûtée je l'avais goûtée là-bas et qui était génialissime pourtant je n'aime pas les saveurs mais vu que c'était avec du lactose ça 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 je n'ai pas culpé en fait c'était c'était très acide mais celui qui n'aimait pas forcément les saveurs il pouvait se rattraper sur ce côté lactose et ce côté yaourt vous jouez en dehors de son département il paraît un peu ambitieux oui oui on y croit juillet 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 où ? non merde ouais mais mais il dirait que c'est pour le boulot ou sinon il achète et achète en Auvergne tu dirais que tu rejoins ta maison hé 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 donc ouais non merde nous on est en jaune bientôt ouvert donc vous pouvez quand même commencer à bouger bon Adrien lui il est en rouge donc il ne bougera pas mais il est à 10 km de la zone verte mais il est en rouge c'est pas grave dommage après c'est pas comme le lot c'est pas comme le lot où ils se sont trompés ils se sont trompés ah c'est pas mal évidemment demain le chargeur il se branche en dessous bon ça va c'est possible je me rapproche moi aussi c'est bon maquette j'ai le même problème quand je branche mon téléphone les vendredis soirs du coup je me suis dit ça serait bien que je le charge avant mais c'est à force c'est à force qu'on s'en rend compte non mais je l'ai chargé un peu avant j'y ai passé mais j'avais que 60 et après bon il est un peu vieux et il a besoin de bon bon t'importe on va aller que les gens aient le temps de revenir et qu'on puisse continuer on va passer un peu plus sur la partie débat enfin sur la partie débat on va discuter de certains certains sujets qu'on a pu quoi on a pu penser donc paf le kiss en pression Manon Habib Habib ça fait longtemps qu'on l'a pas eu dans les news c'est vrai on a Grisly Beer qui vient de rejoindre mais c'est pas un microbrasse mais je trouve ça très drôle que Grisly Beer je ne sais pas si tu as demandé s'ils faisaient leur propre ah non je l'avais pas vu pardon non non mais c'est un projet c'est un vrai projet on a acheté un petit fermenter de 200 litres pour servir de propagateur et je devais aller faire une formation pour m'assurer pour j'ai bouquiné un peu mais je me sens comme à Bordeaux en plus il y a beaucoup de labos en fait il y a beaucoup de labos autour du vin et donc comme c'est les mêmes c'est les mêmes c'est pas exactement mais c'est la même variété de leveurs et donc je devais j'avais une formation avec deux laboratiennes qui me 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 pour vraiment apprendre à bien compter mes leveurs et tout ça et et je c'était c'était le 23 mars je crois un truc comme ça donc ça a été reporté mais c'est un projet c'est un projet pour pour justement pour pouvoir accéder à avoir plusieurs différentes leveurs à travailler un peu le truc donc voilà ça faisait partie du projet mais comme beaucoup beaucoup de brasseurs on se rend compte que quand tu rentres dans la craft etc tu te dis le houblon le houblon c'est vrai on aime ça il n'y a pas de problème et c'est une partie très importante de la bien mais effectivement les leveurs qui sont un peu souvent il y a plusieurs brasseurs qui sont qui sont moins sur la question de la vie mais c'est un légalier hyper important voir si c'est pas l'ingrédient central en fait au final de la bien pour pour permettre justement d'exprimer au mieux les trois autres ouais je suis d'accord mais ouais ça peut mais on est d'accord qu'au début on pense souvent au fait que dans la fin que pour les brasseries le plus important c'est de choper les houblons mais il n'y a pas que les houblons mais c'est sûr que tu sais c'est un process comme tout le monde moi j'étais un brasseur amateur après quand tu passes le brasseur brasseur pro au début déjà tu as essayé de stabiliser tes trucs donc tu te dis on va peut-être ne pas se lancer sur un sur sur faire la culture déjà on va stabiliser les recettes on va s'assurer que les trucs partent qui sont propres au début on était qu'en refermentation bouteille depuis qu'on a notre incaneuse on a un iso donc les bouteilles sont encore en refermentation mais mais toutes les toutes les toutes les explots sont en isobar déjà ça c'était pour moi c'était une question de montant qualité on a même bidouillé parce qu'il y a comme beaucoup beaucoup de brasseries au démarrage et je crois que ça l'été l'été 2018 j'en ai eu un événement à Rennes au au Mousse bah comment c'est à Rennes au coin Mousse au coin Mousse de Rennes qui ont dit bonjour Nicolas et Anne-Four donc c'est une grosse discussion j'ai discuté justement avec Benoît de l'Instanté il y avait il y avait il y avait Hopi Road qui était là et pareil à l'époque qu'on avait la même embouteilleuse nous on l'a gardé mais avec Hopi Road et on se disait ben on a des gros problèmes d'oxydation ça a été un gros ce gars-là donc tout le monde s'est décroi que l'embouteillage l'embouteillage en refermentation bouteille quand tu commences à mettre beaucoup d'oublons c'est une galère t'as accepté bien donc il y a tout un travail de résoudre ce problème-là j'en ai même parlé à Aéro Fab qui était venu nous voir avant qui montre leur projet on était venu on avait goûté des bières avec eux quand ils étaient venus j'en avais acheté puis ils étaient beaucoup oxydés je dis ouais on a eu des problèmes d'oxydation mais comme honnêtement j'en ai parlé à plein de brasseries ça a été une galère tout le monde s'est un peu mis à niveau depuis ça a beaucoup bougé et donc voilà l'année dernière c'était beaucoup ça la canneuse est arrivée au mois de mai dernier il n'y a aucun an donc ça a été pour nous une des réponses c'est-à-dire on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait on avait des problèmes d'oxydation sur l'embouteille qu'est-ce qu'on fait au début on disait on vend notre ligne on en achète une en isobar c'est beaucoup d'argent et grossièrement en achetant une encaneuse et en bidouillant en modifiant notre ligne d'embouteillage on résoudrait les deux problèmes et on passait à la canette parce qu'on avait vraiment pensé à dire on en vend une et on la rachète il y avait des gens il y a des brasseries aujourd'hui comme il n'y a pas beaucoup de matériel d'occasion c'est assez facile aujourd'hui pour un brasseur quand tu as un matériel un peu correct de le revendre il y a beaucoup de brasseries comme on en parle tout le temps il y a beaucoup de brasseries qui se montent et donc voilà nous on est partis sur la canette entre autres suite à une réponse à ça avec nous on voulait faire de la canette depuis le début mais il y a trois ans c'était suicidaire il y a un an et demi c'était pas suicidaire on s'était dit c'est le temps c'est en train de bouger et je pense qu'on a eu raison parce que je veux dire Popin s'est équipé ensuite il y en a plein qui se sont équipés après nous et c'est en train d'exploser les gars de Los Bucaneros qui sont des encaneurs espagnols installés à Barcelone on installait un entrepôt aujourd'hui à Angoulême pour pouvoir pour pouvoir incarner plus en France donc voilà d'accord c'est cool grosse réponse pour une petite question mais bon voilà non mais ça me permet de rebondir sur les côtés débat parce qu'on avait parlé bouteilles canettes parce que vous faisiez beaucoup de azimuth beaucoup de bouteilles qu'on a vu fleurir les canettes qui arrivaient avec en ce moment du coup ouais et du coup du coup on parlait aussi de tout ce qui était visuel du coup tu nous parlais du 4x4 tout à l'heure moi j'ai parlé aussi de la gamme espace et de la gamme montagne parce que je les ai commandés avec les jeux visuels et les semaines dernières on a aussi parlé de du fait que les canettes n'étaient pas forcément aussi bien vues en France que dans certains pays on peut parler des Etats-Unis où la craft est surtout en bouteille en Angleterre en canettes pardon en Angleterre ça arrive aussi et du coup on avait une question débat à avoir avec toi Angoulême rapport à la débauche rien à voir je crois que oui je ne suis pas sûr je ne suis pas mais je sais que la débauche je sais qu'à la base ils n'avaient pas de la ligne d'embouteillage je crois qu'ils ont toujours un bouteille à façon mais c'est une info qui n'est pas qui n'est pas solide solide mais j'ai cru que je crois qu'ils n'ont jamais eu d'embouteilleuse et c'est une des rares brasseries en point pour ne pas avoir son propre outil de conditionnement ok mais du coup pour revenir sur le débat c'était la question qu'on a mis sur papier mais qui peut être détournée c'est pour faire vivre la canette devons-nous miser sur le visuel en France pour le coup alors c'est une question c'est marrant parce que j'en ai parlé parce que nous on est passé à la canette donc il y a un peu plus de huit mois quelque chose comme ça j'en parlais avec un caviste bordelais qui me disait qui s'appelle le beer trotter il est dans les chartrons pour les bordelais qui me disait c'est marrant le visuel joue beaucoup dans l'achat de la canette alors ce qu'il me disait c'est que les gens ils viennent quand c'est de la bouteille ils demandent conseils ils disent tu sais ce que j'aime qu'est-ce que tu peux me conseiller quand c'est la bouteille quand c'est la canette la démarche est inverse c'est-à-dire les gens ils voient les canettes ils disent t'es belle celle-là est-ce que tu penses que c'est mon genre de bien donc ils étaient attirés avant tout par le visuel puis ensuite ils me demandaient est-ce que tu sais ce que j'aime est-ce que ça je vais aimer surtout les néophytes les gens qui démarraient dans la bière artisanale dans la craft et donc oui le visuel est hyper important dans la canette c'est une des raisons moi on a toujours quand j'en ai parlé on me posait la question c'est clair que pour nous le choix de la canette c'était pas que ça mais c'est entre autres un choix esthétique effectivement Paul, mon associé designer de formation et donc il y a des designers du mobilier pendant une période ensuite il a travaillé pour monoprix il faisait design dans les magasins tous les outils les mobiliers de magasins et et voilà voilà c'est toujours la question du visuel et dès qu'on est et l'intérêt de la canette c'est que le visuel est à 360 contrairement à la bouteille il y a vraiment beaucoup plus d'expression sur la canette qu'il y a sur lui il y a certaines canettes même si tu vois ce qu'il y a de face t'as très envie de regarder ce qu'il y a sur les côtés parce que comme tu disais on a celui-là exactement et t'es moins et l'objet est plus neutre il y a une espèce de forme comme ça l'objet est un peu plus simétrique la bouteille en elle-même est un design c'est-à-dire parce que le design de canette est finalement assez semblable toutes les canettes sont un peu pareils tu regardes beaucoup plus le visuel graphique la bouteille souvent il y a des mecs qui viennent nous vendre des bouteilles tes séries spéciales tu les mets dans des bouteilles tu montes des belles bouteilles la bouteille en elle-même est un outil de communication ce qui est pas le cas de la canette la canette c'est un espèce de support un peu plus neutre tu vois sur ce que tu disais que les canettes c'est ensemble les toutes ça me fait penser à par exemple la brasse de la superbe à Anglette dans le Pays Basque il y a du coup leurs canettes qui sont noires mais même le goulot au-dessus est noir et du coup j'en ai des exemples là-bas mais ça fait assez bizarre sur le coup quand tu les reçois parce que moi je les avais commandés pour les goûter mais parce que le visuel aussi était très beau mais même la canette avec le noir au-dessus l'avantage c'est qu'elle se démarque de la canette avec le côté voilà comme Azimuth fait des canettes avec du noir en haut voilà c'est les petits détails qui font aussi que ça change de la canette qu'on voit à chaque fois plus le visuel ouais je vais couper 30 secondes parce que du coup je viens de finir de lire ce qu'a écrivait Louis du coup ton collègue parce qu'on a oublié de dire un truc au début du live c'est aussi l'anniversaire de Vincent merci Louis de nous avoir répondu c'était hier ah c'était hier bon bah on te souhaite du coup de la part de l'équipe de Hopi System un joyeux anniversaire en retard du coup c'est un petit et on a Louis qui te dit que je vous préfère à Yann voilà je sais pas si Yann va être content mais en tout cas voilà le petit qui te dit ouais pour le plus grand plaisir des collectionneurs du coup les visuels sur les canettes nous avec Adrien on est en train de mettre en place aussi une déco pour faire les vidéos un peu plus interview aussi après le confinement et on est en train de récupérer des jolies canettes et c'est ça qui nous ont vraiment plu pour les mettre donc ouais le visuel joue aussi bien les vacances ça va être le retour des collections des canettes très en vogue chez les ados des années 90 qui tapissaient les murs de leur chambre c'est ça mais nous on est content justement on garde les canettes et on a une chambre froide donc à la brasserie donc ça fait un énorme mur blanc un gros blocos blanc pour la brasserie pour le stockage et en fait on commence à la décorer avec les étiquettes des canettes et c'est assez marrant parce que c'est rectangulaire et ça prend beaucoup de place ça fait un peu un peu courtepoint un peu patchwork et c'est assez sympa vraiment l'visuel de la canette voilà l'étiquette c'est plus grand format il y a vraiment moyen de s'amuser effectivement c'est ça je pense que ça joue il y a la question de la conservation certainement qui a des arguments premiers mais mais c'est clair que le côté le côté graphisme et personnalisable est un argument sérieux pour la canette c'est clair bon je vais vous avouer que grâce à l'intervention d'Azimut pour l'instant nous sommes arrivés aux 500 abonnés à l'instant on est sur notre Instagram avec Adrien depuis le début du live en disant putain on est à 499 on était à 498 on fait on est à 499 et là du coup je suis devant ça vient de passer à 500 du coup merci aux 500 personnes qui nous suivent voilà bon c'est un petit truc drôle c'est parce que comme on disait avec Adrien il y a deux semaines on était content de passer les 400 la semaine dernière on était à une cinquantaine du coup la moitié d'arriver aux 500 et là aujourd'hui on passe aux 500 donc merci voilà merci Cyril non mais c'était pour le petit coup en pub c'est du coup on est d'accord sur le côté débat la canette on est obligé enfin on est obligé de miser sur le visuel mais parce que après une bonne bière peut avoir un très bon visuel maintenant alors qu'il y a une époque on avait aussi le fait le problème de la canette en France le genre celui du type de bouchon dans le vin ouais ouais c'est vrai mais c'est évident je suis assez d'accord avec cette analyse qui est encore pas réglée en France la question du bouchon je donne toujours cet exemple là mais je veux dire moi il y a des vins français qui se vendent au Québec avec avec un bouchon dévissable et j'ai vu le même vin en France récemment où où le bouchon était liège c'est à dire que le même vin aux différentes clientèles pour la clientèle française conservait le bouchon de liège et pour la clientèle internationale était passé au twist cap pour nommer la marque c'est un parallèle 45 qui est un côte du Rhône de table assez cool qui est assez distribué et au Québec il est en twist cap et en France il est en bouchon bouchon liège oui oui je sais pas pourquoi ça se focalise en plus beaucoup sur le packaging des boissons parce que sur d'autres choses la France elle est pas très concentrée sur d'autres éléments la déco tout ça c'est pas vrai que les restaurants français sont pas pas mais sur le packaging de la boisson je sais pas pourquoi il y a qu'avant les bouteilles il y a qu'avant les poutiers de cognac on a énormément avant en France tu voyais avant en France tu voyais des canettes tu te disais non j'ai pas envie de goûter ça et maintenant ça arrive plus avec les sorts des brasseries artisanales et ceux qui le font aussi ou des beer craft qui viennent des Etats-Unis et maintenant tu me proposes les deux mêmes bouteilles enfin peut-être pas les deux mêmes bouteilles mais tu me proposes une bouteille et une canette de deux styles que j'aime bien je pense que je parle peu sur la canette parce que la canette il faut gérer aussi du coup le problème de tu refermes pas de la même façon dans une canette c'est différemment je pense qu'entre une canette et une bouteille je choisis la canette j'avais la discussion on en a parlé parce que quand je cherchais d'acheter dans Caneuse j'ai évidemment contacté tous les différents collègues qui avaient d'autres brassards qui avaient des encaneuses déjà et je demandais je cherchais quelle marque acheter et je me rappelle d'une discussion avec Dave le co-fondateur de Brew By Number qui était passé à Bordeaux qu'on a croisé qui voilà que je connais que j'aime bien qu'il y a un ami de brasserie donc voilà et il me disait il m'a fait cette réflexion justement nous on disait on va acheter une encaneuse il dit moi aussi nous aussi on en a acheté une Brew By Number ils sont passés à la canette aussi et il me dit j'ai réalisé qu'il fallait qu'on en achète une quand moi j'allais dans une cave je regardais d'abord les canettes puis les bouteilles et à l'époque on faisait des bouteilles le jour où j'ai fait ça j'ai compris que moi aussi il fallait que j'achète une encaneuse et c'est un peu la même chose je vais dans une cave le réflexe que j'ai aujourd'hui c'est de regarder les canettes puis ensuite voir oui mais moi c'est pareil on dit ça mais avec Adrien on est quand même sur pas mal de canettes sur l'Instagram on est quand même sur pas mal de canettes aussi mais on s'est aussi fait la réflexion c'est à dire que maintenant Adrien je pense qu'il est à peu près d'accord avec moi on regarde plus les canettes d'abord avant de regarder c'est surtout qu'en plus avant le confinement il y a des Brew By Numbers qui étaient arrivés dans la brasserie et dans la cave où on allait mais voilà non mais c'est donc voilà nous on a fait sur l'autre dans cet esprit là voilà puis c'est cool honnêtement à travailler à l'attaque professionnelle du côté du brassard c'est que c'est léger on ne sait pas ça n'aura de rien mais un carton de 24 de 24 bouteilles c'est 14 kilos un carton de 24 canettes c'est 8 kilos c'est ça non mais il y a ça aussi on prend moins de place on stocke on stocke une palette une palette qu'on met au froid une palette de bouteilles on peut mettre on peut mettre 6 niveaux et en canettes on en met 9 10 je veux dire le stockage c'est cool voilà ça a été ça notre choix de partir sur la canette et c'est en train de bouger honnêtement et ça nous permettait nous c'était aussi une réflexion sur la question des gammes de séparer bien les gammes nous on a fait le choix d'envoyer nos bières bouteilles en GD en Gironde autour de Bordeaux bouteilles surtout en GD on n'avait pas trop envie de faire une étiquette différente ou de refaire une autre gamme ou juste de changer l'étiquette ça ne nous paraissait pas très on n'avait pas envie de faire ça on avait envie d'être transparent du début jusqu'à la fin donc on garde les mêmes étiquettes et ça nous a permis aussi nous au niveau commercial de dire il y a deux gammes la gamme permanente qui à l'époque quand on a monté la brasserie était geek puis pour moi aujourd'hui il y a clairement grand public en tout cas certains des gens qui s'intéressent à son premier mais aujourd'hui l'IPA c'est vraiment pas la même chose que ce que c'était il y a trois ans et demi quand on a monté la brasserie donc pour moi notre gamme permanente est plutôt une gamme grand public je le dis vraiment pas de façon péjorative au contraire parce que je veux dire moi je suis heureux quand les gens boivent de la bonne bière c'est ça c'est aussi ça notre travail entre autres pour ça et la canette était des trucs un peu plus pointus un peu plus bizarre exploration exploratoire donc ça permettait aussi de séparer les gammes et nous retrouver auprès des cavistes en disant effectivement nos bières se retrouvent mais nos bouteilles on n'enverra pas les canettes en GD parce qu'il n'y a pas de conseil en GD les gens ils achètent une IPA un peu classique aujourd'hui c'est assez commun d'expliquer qu'est-ce que ça peut être qu'une session n'est pas sur une étagère qui ne peut pas marcher c'est pas encore on n'est pas rendu là je pense qu'on n'est pas rendu là pour que le public soit assez éduqué pour savoir ce que ça peut être une session n'est pas par contre une IPA aujourd'hui les gens ils savent ça commence ça commence la maille bon pour on va dire l'ultime question parce que du coup on vient de se rendre compte il y a quand même et ça n'est déjà plus d'une heure qu'on est ensemble c'est bien tu préfères parler de tout ce qui est mixé bière c'est à dire le fait d'associer la bière avec ce que tu vas manger avec ce que tu vas vaper ou quoi que ce soit parce qu'on met une petite anecdote sur la zimuth le sport et l'alcool le sport et l'alcool ouais je pense que je préfère parler sport et l'alcool c'est bien sport et l'alcool ça me fait après on va faire avec des chefs pour la petite anecdote parce que je vais quand même la dire on a un ami en commun avec Adrien qui faisait des reviews de vape à l'époque parce qu'il a arrêté depuis et qui avait fait une collab entre guillemets avec vous et qui vous avait envoyé c'était QVAP Review de son nom sur Youtube et qui avait fait un épisode en parlant de vos bières et qui l'avait mixé avec des liquides de vape ça me fait penser parce que du coup c'est ce qu'on était en train de discuter j'ai jamais regardé et bien je t'enverrai le lien si tu veux parce que je l'ai recouré c'est Paul qui avait aimé ça du coup j'avais suivi ça de loin et ça m'a fait marrer c'est plutôt marin c'est drôle et voilà c'est à dire qu'on a à peu près la même idée avec Adrien parce qu'on a contacté un mec qui travaille dans un vape shop en Belgique c'était avant le confinement parce que bien sûr maintenant c'est un peu plus compliqué d'y aller mais du coup qui faisait des liquides au houblon enfin goût au houblon d'accord et on s'était dit que ça pouvait être drôle de mélanger du coup ce qu'on vape ce qu'on boit c'est à dire qu'on va prendre un houblon un peu plus amer un peu plus fruité pour les IPA et les NEPA par contre un peu plus et cette idée là était drôle du coup quand on en a discuté j'avais dit Adrien attends le jour on va avoir azut on va pouvoir en rediscuter avec eux voilà du coup Cube Vapévio est un bon ami à moi et ça m'a fait voilà les grandes espèces rencontrent bon sport et alcool la question que j'avais c'était le côté un peu plus post confinement avec du coup le et pas tout ce qui est sport on va dire chez vous vous avez enfin chez vous à Bordeaux vous avez le foot et le rugby moi je suis rugby je suis clairement toi le foot c'est un peu plus compliqué Adrien est plus enfin il est foot et rugby plutôt vers Lyon moi la question que je me posais c'est oui toi t'es pas t'es pas pour Lyon mais en même temps qui est pour le loup moi je préfère être pour l'UBB enfin l'UBB c'est Bordeaux-Bègle Bègle-Bordeaux ou Bordeaux-Bègle j'ai un but à Bordeaux ok alors pour ceux qui ne sont pas télégraphiés Bègle j'ai un but à Bordeaux j'ai un but rue de Bègle d'accord voilà mais pour ceux qui ne connaissent pas trop Bordeaux ou qui ne connaissent pas Bordeaux Bègle est une ville juste juste à poser juste à côté de Bordeaux c'est proche-moi c'est juste l'autre côté des boulevard absolument donc le qui sans pression qui te dit il y a du foot à Bordeaux pour l'interrogation c'est comme du rugby je ne suis pas du tout foot je ne suis pas du tout foot je suis québécois déjà en partant et je suis beaucoup plus rugby j'ai joué au rugby un peu au Québec donc voilà écoute s'il y a un Bordeaux-Clarmont et qu'on monte à Bordeaux on passera avec plaisir avec plaisir et ben on ira voir un Bègle au Bordeaux toi tu ne pleures pas toi là-bas quand tu verras enfin du vrai rugby au lieu de regarder ton loup on est très bon on est très bon on est combien de la soirée ? ouais dégage ils ont fini la saison bon bref ouais on parlait parce que du coup le Ninkazi qui est en collaboration avec l'Olympique Lyonnais du coup ah ouais ouais du coup ils ont fait une bière spéciale Lyon enfin spéciale Olympique Lyonnais pardon et la question qu'on aurait pu se poser c'est par exemple avec tout ce qui s'est passé au niveau économique que ça soit pour les clubs sportifs et les brasseries est-ce que une une collab entre du coup ces équipes pro et les brasseries artisanales pourrait pas relancer des deux côtés c'est-à-dire soit vendre de la bière artisanale dans les stades ou dans les bars autour des stades qui sont en collab avec non mais c'est utopique je te rassure mais ou faire par exemple la bière de enfin t'es à Bordeaux je suis à Clermont faire la bière de l'UBB grâce à une brasserie artisanale clairement je sais qu'il y a une bière qui est sortie chez nos amis de Grizzly qui s'appelle elle est brassée estampillée avec le logo de la SM mais voilà est-ce que ça pourrait pas être une solution pour relancer économiquement enfin de pouvoir faire ça vous venez voir la bière je vous paye la bière j'y suis allé l'été dernier je suis allé voir le premier match de Bayonne contre Clermont l'année dernière et Clermont est ressorti gagnant mais on peut aller boire une bière ça me dérange j'aime remettre le couteau de ma plaie non mais c'est pas de mauvaise idée j'avais pas pensé à l'idée mais effectivement plus moi je m'associe pas les plus moi j'ai joué un peu mais lui il va voir les matchs et tout il suit un peu plus le truc mais ouais tu vois c'est un sujet qui pourrait être qui est difficile à mettre en place je peux l'accorder mais pour deux c'est quand même deux entités qui sont à l'arrêt pour l'instant les clubs sportifs ont saison terminée parce que ça a été décrété il y a 2-3 jours mais avec Clermont si moi le jour où on me sort qu'au stade on peut aller boire une grizzly à la pression je dis pas non mais tu vois dans toutes les villes il y a il y a deux brasseries artisanales qui pourraient se rattacher au club sportif qui est lié à l'arrêt nous on est sûr qu'on serait chaud dans l'absolu après c'est en train de bouger après en France toujours un peu ça ça arrive 3-4 je veux dire Beaver Town qui ont un brew pub je crois que c'est à Tottenham si je me trompe pas ouais donc c'est en train de bouger on le voit c'est vraiment voilà d'année en année je veux dire ça bouge on voit la craft c'est incroyable on est en premier sur plus on est très contents mais je le dis sur notre gamme permanente on a sorti notre gamme permanente qui moi à l'époque me paraissait geek aujourd'hui me paraît clairement et depuis au moins un an me paraît clairement grand public et ça a switché en l'espace d'un an et demi deux ans et c'est encore en train de se mettre de plus en plus loin je me sens vraiment que l'IPA c'est rendu je m'appelais à avoir une discussion quand je cherchais la brasserie il y a 4 ans donc on commençait à monter le projet j'allais voir des gens qui me disaient ouais je pense que l'IPA ça va juste être une mode qui va passer il y a 4 ans je me dis non non je pense pas je pense que dans que dans 5 ans il y aura plus que ça va devenir un nouveau et c'est ce qui à mon sens ça va se passer c'est un nouveau standard qui est en train de se mettre en plus en plus si on devait lier un alcool enfin un alcool une boisson au rugby c'est la bière mais au rugby on part en vélo oui au sport tout court on est d'accord au sport tout court c'est la bière la formule 1 c'est un peu loin mais effectivement les sports et les sports qualité la formule 1 c'est le soul tu peux leur filer de la saout bien épaisse on a bien les vacances il nous dit autre idée faire passer les parcours de trail urbain par les microbrasseries c'est une belle idée aussi c'est Paul qui a fait ça mais on est en train de voir avec un truc de vélo c'est un parcours de vélo dans le coin de Bordeaux à Bordeaux je crois et on va être au stand de l'habitaillement au mois de septembre si évidemment si évidemment en septembre ok mais voilà si jamais ça donne des idées à des gens qui nous écoutent ou voilà de faire des collabs un peu drôles comme ça entre microbrasserie et sport en général parce que c'est pas forcément que que rugby ou que foot moi je parle rugby parce qu'elle adore ça mais ça pourrait être drôle de voir ça arriver que du coup la saison 2020-2021 tu te retrouves à aller au stade j'allais dire Chabande Edmas mais je vais me faire engueuler parce que je ne sais plus s'il s'appelle encore comme ça non c'est le spade il y a eu le stade toujours mais maintenant c'est pas mot c'est ma lutte oui mais ça va mais pourquoi vous changez tous de stade aussi entre Lyon qui change de stade Bordeaux qui change de stade la vue aréna de chez nos amis Paris-Gaulle voilà moi on est au Marcel-Michelin c'est toujours le même depuis des années c'est parce qu'on a passé le moyen je pense à ça nous on était en train juste avant le confinement on était en train de voir de faire une collab avec les salles d'escalade à cause c'est cool aussi c'est là-dessus parce que les grimpeurs aiment quand même la bière il y a un truc entre les grimpeurs et la bière et donc on était en train de réfléchir à une collab on l'aurait brassée je pense la semaine après confinement on était en train de voir avec eux on était en train de caler la collab ok avec Arcos Bordeaux je crois mais je crois qu'ils ont deux salles en Gironde je sais pas trop c'est pas moi qui ai géré ça mais moi j'étais sur le côté recettes on avait réfléchi on faisait une German IPA donc une IPA avec des houblons allemands et voilà ok on a eu une dernière petite anecdote tout à l'heure j'ai oublié de le dire on a eu droit au passage de Bordeaux Sciences Po sur le live j'ai trouvé ça quand même vachement drôle on a eu Bordeaux Sciences Po qui est resté un moment en plus qui est arrivé au milieu de l'interview et qui est resté jusqu'à la fin de l'heure avant que ça coupe je trouvais ça assez drôle de voir que Sciences Po Bordeaux venait le compte Bordeaux Sciences Po venait ils ont une association ils ont une association de dégustation de bière qui est bien qui nous a invités on est allé les voir et qui sont assez dynamiques a priori c'est assez intéressant il y a beaucoup d'assauts de dégustation de vin dans les facs et dans les écoles bordelaises évidemment il y a des trucs de sommeliers pas de sommelier mais de dégustation de vin etc et ils se mettent tranquillement à la bière ok je savais pas c'est cool ouais c'est très très cool bon Vincent merci merci à vous ça fait plaisir à la prochaine comme on dit à tout le monde à partir du moment où on passe sur Bordeaux on viendra vous voir avec plaisir avec plaisir continuez à boire de la bière de la bonne voilà à tout le monde ça y est moyen qu'on continue de boire de la bière à plus Vincent merci d'être passé encore salut salut bisous à Open on va avoir c'était super intéressant c'était super classe et du coup on va avoir le droit à la deuxième partie d'interviews et de débats avec Open ou Blond salut salut on va te laisser te présenter avant de commencer à parler de tous les deux parfait mais déjà à la vôtre je suis un peu la lèche botte je vois une petite azimuth on boit de la DDH de chez azimuth moi j'ai changé de bière pour qu'on t'intéresse moi je vais dire grizzly maintenant on n'est pas rendu je bois une saison française de chez du coup son pseudo sur comment ça s'appelle Instagram c'est Haute Grancon du coup Tanguy qui habite à Clermont qui m'a emmené des bières et qui sont plus que pas mal du coup c'est une saison avec que des houblons français c'est plutôt pas mal pas mal ça rentre bien dans le thème de ce qu'on va discuter ça fait pas du lèche botte non pas du tout jamais tu ne m'as pas alors Fuchia quoi ? alors Fuchia alors Fuchia et bien pour me présenter donc moi je suis Fanny et donc j'ai une associée qui s'appelle Lucie bon on ne peut pas être à trois mais je suis sûre qu'elle aurait adoré participer et on peut foutre chien entre toi et Lucie si tu veux de temps en temps ah bah écoute il faut je pense qu'elle regarde mais voilà et bien si elle veut participer à un moment je ne peux pas laisser ma place j'aurais bien voulu je vais laisser voir toutes les deux je ne peux pas mais ouais mais si bon mais on verra si elle fait une apparition et donc du coup on a créé Open il y a plus d'un an et demi en mi-2018 donc en fait ouais voilà à peu près presque deux ans maintenant à la base on est toutes les deux ingénieurs agronomes donc on s'est rencontré à l'école de l'école d'agronomie on était colocataire on était équipière dans une équipe de rugby donc on se connaissait bien et en fait par un concours de circonstance un petit peu on s'est intéressé à la bière artisanale au moment de notre stage de fin d'études et donc un ami qui a monté un bar à bière artisanal à Bordeaux qui s'appelle Jacken m'a parlé que la plupart des brasseurs artisans avaient du mal à trouver du houblon en France que la plupart du houblon étaient importés et donc on s'est dit qu'on allait faire notre stage de fin d'études sur ce sujet là et c'est ce qu'on a fait donc on a financé ce stage avec une campagne Hubule et l'idée c'était d'aller à la rencontre de producteurs en Sud-Girande pour voir qu'est-ce qui se faisait comme style d'agriculture et si la culture de boulon pouvait s'intégrer dans ce territoire de manière intéressante et possible ou pas du tout et donc on a fait 8 mois de stage à peu près on a rencontré une grosse grosse centaine d'agriculteurs et tous les feux étaient ouverts et au bout de 8 mois impossible d'arrêter l'aventure et donc on a continué et voilà et depuis le projet étudiant s'est transformé en entreprise et on en est là aujourd'hui et bien bravo voilà bravo on fait pas du bien on dit vraiment bravo pour le coup comment ça s'est enriolé maintenant non non mais ouais on avait vu que vous étiez passé par de l'agronomie avant mais ouais et puis c'est cool pour le coup j'essaye de boire la bière avec les houblons français mais c'est vrai que même nous on a brassé sur petite quantité nous mais c'est vrai que trouver du houblon français c'est loin d'être simple et c'est quand même c'est quand même vachement plus simple d'aller nous on avait commandé chez le grenier à malte c'est quand même vachement plus simple de trouver du houblon qui vient d'Allemagne qui vient d'autres pays que de trouver directement du houblon français oui mais j'ai pas tous les pays en tête ça va je me fais en gueuler la prochaine fois tu fais le live il y a une voix j'ai pas entendu vous êtes tous les deux du coup non on est pas tous les deux il est confiné à l'autre bout du monde dans une zone rouge où il pourra même pas venir boire nos bières voilà et en plus il a pas de connexion donc il peut pas montrer sa tête donc c'est moi depuis cette semaine qui monte ma tête sur les interviews nickel il intervient un peu oui il intervient oui un peu il boit surtout je pense ouais mais Discord bug un peu c'est la faute à Discord c'est encore d'accord voilà c'est jamais bien pour en revenir sur le houblon français effectivement en gros le constat qu'on a fait quand on a commencé c'est que donc une tuile historique en Alsace c'est dans le nord de la France c'est une tuile où il y a une grosse cinquantaine de producteurs aujourd'hui ils sont ils sont pardon regroupés en coopératives et en fait eux historiquement ils fournissent plutôt les brasseries industrielles donc Cronenbourg qui est une brasserie locale là-bas donc industrielle mais locale et donc en termes de variété et de service aux petites brasseries c'est pas forcément c'est pas forcément le plus adapté c'est à dire que c'est plutôt des variétés pour la brasserie industrielles et il y a de l'aromatique qui ne correspond pas toujours aux attentes des brasseurs artisans actuels et au niveau des quantités voilà ils commencent à se mettre au marché des brasseurs artisans mais c'est vrai que c'est pas du tout le même métier de vendre des grosses commandes à des grosses brasseries et de faire du semi-grossier épicier sur les brasseurs artisans et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'importations parce que cette offre là elle ne correspond pas trop à la demande des artisans brassants d'accord bon Adrien t'avais envoyé les questions je les ai sous les yeux mais la deuxième ça va être pourquoi avoir lancé l'aventure je pense que t'as un peu répondu mais est-ce que t'as autre chose à rajouter dessus ouais j'ai autre chose bon bah alors je pose toutes les questions une par une très bien ça m'a très bien je suis mon petit plan moi tout va bien en gros donc ça c'est le premier constat que l'offre française ne répond pas forcément à la demande et le deuxième constat c'est que à la base avec Lucie on est vraiment de formation agricole et du coup notre but c'était vraiment d'aider les agriculteurs français d'arriver à développer l'agriculture dans un sens qui nous plaît bien que les agriculteurs arrivent à vivre de leur métier et le houblon c'est un culture à très haute valeur quand on cible le marché de la brasserie artisanale mais c'est une culture très 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 technologique c'est pas facile à produire c'est pas facile à produire de la qualité en tout cas et du coup en gros l'objectif c'était vraiment de se dire bon on va répondre à la demande des artisans brasseurs on s'est posé la question de devenir nous-mêmes mais à l'époque on sortait des études on n'avait pas de fond et c'était pas vraiment ce qu'on voulait et donc du coup on s'est dit bon on va se mettre à l'intermédiaire entre les brasseurs et les agriculteurs et on va faire du service aux agriculteurs pour les aider techniquement à faire du houblon et pour développer un autre système qui fasse que tout agriculteur qui a envie de se diversifier avec du houblon puisse le faire assez facilement et voilà deux choses qui nous motivent on va rebondir sur la troisième question c'est fou Adrien tu fais les questions dans l'ordre c'est génial en fait tu vas le faire pour tout le monde et moi je fais des interviews ça me va très bien du coup la question d'après était comment fonctionne la culture de houblon alors la culture de houblon vaste sujet en gros c'est une culture qui est à la croisée entre la viticulture et l'arboriculture donc c'est une culture de liane c'est une plante pérenne qui reste en terre 20 à 25 ans et en gros du coup on plante des petits plantes de houblon on les plante soit en mars soit en septembre en sachant que si on les plante en mars on va récolter en septembre de la même année et si on les plante en septembre ils vont passer l'hiver ils vont hiberner et on les récoltera l'année suivante et donc on plante en mars c'est vraiment une plante hyper vivace donc ça va pousser assez rapidement et en avril c'est drôle parce qu'avec la bière moi je ne tiens pas à l'école malgré le secteur dans lequel on travaille donc j'ai rapidement commencé à avoir du mal en fait Fanny elle mange du houblon mais vous en faites dire exactement voilà le mal c'est un peu le côté de la force qui est plus compliqué donc voilà le houblon pousse on va en fait ce qui est dur dans la culture du houblon c'est qu'on installe une palissade à 7 mètres et donc ça c'est des investissements assez importants et cette palissade permet d'accrocher des fils entre le ciel et le sol et que les lianes puissent s'enrouler autour de ces fils là et donc en avril on va faire la mise au film donc c'est à dire qu'on passe en asselle on attache ses fils et puis il y en a en bas qui les enfonce dans le sol et qui enroulent les lianes qui commencent à être un peu prolongues et qui courent sur le sol sur les fils après le houblon il se développe vraiment très rapidement il peut prendre jusqu'à 10-20 cm par jour c'est hyper impressionnant et c'est assez gratifiant parce qu'on revient d'une semaine à l'autre et ça va super vite du coup comme ça fait un très grand mur végétal il y a des maladies surtout fongiques donc des champignons liés à l'humidité donc ça c'est vraiment ce qui est compliqué et du coup je fais un petit parallèle c'est ce qui va faire qu'on a du mal à faire du houblon en bio c'est vraiment pas facile de maîtriser les champignons sur 8 mètres de haut et du coup aujourd'hui c'est dur de trouver du houblon bio à cause de ça et dans le monde il y a 60 000 hectares de houblon et à peu près 400 en bio donc voilà pour vous donner une idée à quel point c'est un défi technique donc on arrive en juin et quand les jours commencent à déclare que c'est le solstice ça va reprendre la floraison des lianes et donc il y a des petites fleurs qui vont commencer à apparaître et se transformer en cônes et donc alors moi je suis du sud-ouest donc à chaque fois je dis cônes mais depuis qu'on s'est moqués de moi depuis qu'on s'est moqués en Suisse je fais l'effort de dire cônes ouais on est auverdien on dit cônes donc c'est bon bon je suis auverdien donc j'ai cônes jaune et rose bon très bien je suis pas le mieux placé pour me moquer de toi ouais et donc du coup les cônes commencent à se former et dans les cônes en fait il y a de la lupuline c'est une espèce de résine qui ressemble très fortement au canal c'est une vidéo aussi d'ailleurs l'eau blonde c'est la c'est la une famille une plante qui fait partie des cannabinaceae et et nickel pour ça démonétiser sur youtube non je t'en suis on n'est pas monétisé donc c'est bon et donc en fait c'est dans cette résine il y a des huiles essentielles et et des choses qui font vraiment enfin qui donnent le goût à la bière donc des résines qui vont donner l'amertume et les huiles essentielles qui vont donner le goût donc bon ça on en parlera après et donc ces lianes là elles sont prêtes à partir de fin août 20 24 août jusqu'à jusqu'au 15 20 septembre et donc là en fait il y a une récolte assez spécifique on va au champ avec un tracteur on coupe les lianes qui vont promener dans une remorque on amène toute ce gros tas de lianes à une récolteuse ce sont des grosses machines qui vont hacher et avec des petites griffes séparer les cônes des feuilles et et voilà et on trie on trie la biomasse qui n'intéresse pas et les cônes et après ces cônes là c'est là où en gros il faut aller vite et faire bien on les sèche parce que quand ils sont récoltés ils sont à peu près 80% d'humidité et nous on veut les amener à 10% à peu près pour les stabiliser et que les arômes tiennent bien dans le temps et surtout que si on les laisse en tam mouillés ils vont fermenter et ça va faire du compost et c'est pas le but et donc on les sèche et c'est là où c'est vraiment pas facile techniquement parce que si on sèche trop on nique pardon on rate la récolte vas-y vas-y ils s'en sèche pas assez ils sont si on les stocke après ils fermentent donc c'est vraiment un peu facile et donc après ce houblon là on peut le transformer en pellet donc en petit granulé nous c'est ce qu'on fait chez Open on propose ce service là et après c'est prêt à brasser c'est fou Adrien mais vous êtes parlé pour que je puisse poser mes questions les unes après les autres du coup la question d'après c'est comment marche je sais pas le dire ce mot j'ai beaucoup trop de gust comment marche la pelletisation des houblons je savais même pas que ça se disait alors la pelletisation c'est en gros pourquoi les brasseurs utilisent du pellet c'est parce que l'extraction est meilleure c'est à dire que quand on met des fleurs ben il y a beaucoup beaucoup de surface donc là il y a moins de la résine est un peu moins en contact avec le mou et du coup l'extraction est un peu moins bonne le houblon c'est très très léger donc en gros quand on met 100 grammes de houblon et ben en fait c'est des saladiers et des saladiers de fleurs et en plus les fleurs vont pomper le mou et la bière quand on fait quand on soutire la bière et du coup on perd beaucoup de produit et à stocker ça prend trop de place la fleur donc le pellet ça consiste simplement à prendre les fleurs je crois que j'en ai ici bon j'ai le temps j'avais en chercher mais bon bref on prend les fleurs on les broie et après il y a une espèce de pardon c'est compressé et souvent une petite granule donc c'est rien de bien méchant il faut juste que ça soit pas trop chaud sinon toutes les huiles essentielles sont brûlées et du coup le houblon il n'a plus goût voilà c'est fou après toutes ces explications je vais encore plus regarder qu'est-ce que j'achète comme houblon c'est pas envie et après petit conseil pour les pour les brasseurs en gros les pellets il faut les conserver soit au frigo soit au congélateur en sachant que quand un paquet donc le houblon il craint la lumière qui va oxyder les huiles essentielles et la chaleur qui va oxyder les huiles essentielles et l'oxygène qui va oxyder les huiles essentielles donc le houblon on le conserve en vide vous pouvez le mettre au frigo nous c'est ce qu'on trouve optimal si vous le mettez au congélateur en gros il n'y a pas de soucis mais ça va avoir tendance à éclater les glandes de l'upuline donc après il faut brasser tout le houblon une fois parce que sinon si vous le sortez et qu'il reprend pardon il se réchauffe là il va être encore plus sensible à tout ce qui est chaleur oxygène et lumière donc nous on conseille plutôt de le conserver au frigo et une fois que vous avez utilisé un paquet surtout il faut le remettre sous vide ou alors l'utiliser dans une semaine enfin beaucoup plus une semaine deux semaines max max voilà ok et ben Adrien nous sommes au courant que notre houblon il va falloir changer du coup et le congélateur il n'est pas souvis et ça fait plus d'un mois qu'on l'appétit ben voilà il y a bières et vacances qui te demandaient pourquoi est-ce que pourquoi ça vient de descendre tout seul là pourquoi est-ce que la plante est si fragile puisque c'est une plante très ancienne donc supposée robuste ben en fait c'est pas qu'elle est fragile le houblon c'est vraiment du chien d'an dans la forêt il y en a partout mais en gros c'est un peu comme le blé sauvage ben le blé sauvage il est rustique il n'est pas du tout fragile mais par contre si on fait du pain avec du blé sauvage le pain il est par rapport à nos goûts actuels il sera hyper dur pas forcément il ne lèvera pas machin le houblon c'est pas comme le houblon sauvage il n'est pas particulièrement fragile mais si vous utilisez les congélateur du houblon sauvage pour brasser votre bière il n'y a pas beaucoup d'acide alpha il y a 1% il y a peu d'huiles essentielles à la base les acides alpha ils servent à rendre le cône amer du coup c'est pas appétant pour les gros animaux les chevreuils qui pourraient manger la plante et toutes les huiles essentielles et les tioles c'est des c'est des des narcotiques qui permettent de de se défendre contre les insectes donc voilà la plante elle en a un peu mais pas beaucoup et donc toutes les variétés qu'on cultive actuellement c'est des variétés qui ont été sélectionnées donc rien de bien méchant en gros on fait un croisement on prend des petites fleurs femelles et des petites fleurs mâles on les fait se reproduire et après dans les bébés on sélectionne les meilleurs et puis on fait ça plein de fois et en fait petit à petit par sélection génétique en sélectionnant les meilleurs et en éventant se reproduire on obtient des houblons qui sont de plus en plus aromatiques et c'est ce que font les Etats-Unis et c'est pour ça qu'on adore le citra et autres houblons ultra aromatiques c'est parce qu'ils ont fait de la sélection et des années et des années et ça c'est c'est pas sorcier mais c'est très cher et donc en gros ces plantes là pour avoir le max de rendement et pour avoir pour optimiser la plante quoi c'est là où nous on accepte qu'en agriculture pas beaucoup de buts romains pas beaucoup de maladies pas beaucoup de pour avoir la plante la plus saine possible jusqu'au bout et après si on ne traite pas si on est en bio enfin même si on ne traite pas du tout la plante elle va pousser elle va s'en sortir mais c'est juste que il y aura beaucoup moins de fleurs genre peut-être 30% par rapport à ce qu'on récolterait si on était en bio ou en conventionnel et les fleurs seront de moins bonne qualité il y a des pieds qui vont se faire ravager manger en entier voilà et donc en agriculture c'est pas trop le but quand on voit sous la nez le but c'est d'avoir une récolte une récolte mais dans le cas d'un brasseur amateur ou d'un blonier abatteur qui fait pousser 60 pieds et qui en fait a besoin de de l'équivalent de 10 pieds il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème pour être en bio total on a un peu de marge on ne prend que le meilleur et puis voilà ok 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 bon je vais juste attendre de voir s'il y a d'autres je vais te laisser pouvoir voir ta bière un peu parce que tu parles énormément donc j'entends faire n'importe quoi c'est génial sur Instagram il devrait avoir un mode bourré sur un truc alors c'est ouf pourquoi j'ai plus le son je t'entends plus là c'est bon oui si c'est bon non j'entendais plus Fanny qui parlait et du coup est-ce qu'il y a du coup de propriétaire de plants ou d'espèces à la Monsanto avec des trucs ultra standard ou est-ce que c'est pas l'esprit du milieu Fanny si tu comprends la question ça m'arrange tu n'as pas compris la question oui il y a des variétés protégées c'est la question merci alors les variétés protégées pourquoi elles sont protégées et comment ça marche en gros comme je disais tout à l'heure tous ces gens là qui sélectionnent les bébés houblons les meilleurs et qui recommencent et qui recommencent et ben pour faire une variété il faut 10 à 12 ans 10 à 12 ans et chaque année l'année elle vaut parce que les gens qui sélectionnent dans les champs les bébés houblons c'est pas des machines c'est des humains qui courent et qui font ouais lui il est beau bref et du coup après on les teste et ça se passe bien chez Open houblon on avait dit qu'il fallait pas fumer l'oublon ça endort ça excite pas ça endort vraiment donc ce n'est pas ça bon désolé en gros chaque année il faut payer ses 100 à 200 000 euros on a un freeze de Fanny ah c'est bon je reviens ouais il n'y a plus de freeze de Fanny la question est effectivement est-ce que les gens qui trouvent le je ne suis pas tout seul à ne pas comprendre les questions ça me le va d'accord bon je disais chaque année de sélection c'est 100 à 200 000 euros donc pour créer une vérité il faut à peu près un million donc en gros vu qu'on est dans un monde un petit peu capitalistique et que quand on investit on va en retour sur investissement ce qu'ils font c'est que ces vérités qui ont quand même un avantage aromatique assez dingue ils ne les donnent qu'à leurs agriculteurs donc en gros mettons qu'ils font un peu opératif et ben il n'y a que certaines personnes qui peuvent produire pour que la varie soit rare et l'agriculteur vu que son produit il va le vendre hyper cher pour chaque pour chaque plus aussi il y a un petit royalties qui donne à ce labo de recherche et du coup par exemple nous si on veut produire si on le quitra en France on ne peut pas parce que enfin on ne peut pas c'est une négociation mais j'ai du mal à croire que si j'appelle le labo ils me disent oh oui vous voulez produire un hectare pas de soucis parce que vous croyez qu'on donne les royalties ils sont à séparer c'est quoi donc non il n'y a pas d'OGM non il n'y a pas de truc bizarre type Monsanto mais il y a un système de brevets sur le vivant avec rémunération de la recherche il y a un biais qui te demande s'il peut faire pousser du cou blanc en Afrique subsaharienne il y a du gros on a Afrique du Sud mais subsaharienne j'ai peur en fait je vais répondre sérieusement à la question il faut une latitude spécifique c'est à dire qu'en gros il faut une durée du jour un peu standard et donc là ça va du nord de l'Angleterre au sud de l'Espagne et après de l'Afrique du Sud au sud de la Nouvelle-Zélande et après dans cette zone là en termes de latitude il faut qu'il y ait un climat assez humide et des chaleurs des pics de chaleur pas trop importants donc Afrique subsaharienne non désolé moi ce qui m'énerve ce qui me fait rire dans cette question c'est qu'en fait il était mort de rire connaissant le personnage il était mort de rire derrière son ordi il était persuadé que je ne lirais pas cette question c'est quand même c'est une réponse pour que vous bouchiez moins bête mais du coup ça permet de faire en sorte de savoir qu'en Afrique subsaharienne il fait trop chaud et qu'on ne puisse pas faire de houblon voilà niveau des débats alors Adrien parce que c'est Adrien qui l'a fait celui-là parler du débat autour de la place houblon français dans le monde de la bière du coup c'est ce qu'on était en train de discuter au tout début du fait que c'était compliqué de choper de trouver pardon du houblon français sur les sites je vais parler des sites connus connus ou moins connus pour avoir du houblon si on peut dire pour les micro-brasseries il y en a même si il y a une demande plus forte en houblon français qu'en houblon américain ou l'inverse si ça commence à en avoir de plus en plus ou non ? bah honnêtement je pense que les consommateurs sont curieux et sont en attente en fait bah alors là c'est parti pour une étude de marché du monde de la bière il y a les birriers qui ne pourront jamais se passer des houblons complètement tarés des Etats-Unis et qu'il y a notamment dans la DDH ou DDH d'Azimuth avec des côtés ultra agrumes complètement pétés et qu'on adore pour faire des APA assez chargés et il y a le consommateur un peu plus novice qui kiffe le côté local et qualitatif comme on veut un vin terroir on veut un vin local on veut une bière locale on veut des légumes locaux et là il y a une véritable demande et en tout le consommateur lambda est bien plus nombreux que les birriques et nous sommes une espèce assez rare donc en gros nous on a fait que 300 kilos l'année dernière mais on l'a vendu en 3 jours et les retours que j'ai des brasseurs c'est qu'il y a une demande et une curiosité pour la bière qui a été brassée avec que c'est parti très vite on a la débauche qui a fait la French APA et voilà et ça s'est arraché partout moi j'ai goûté la pardon l'APA de Effet Papillon il y a quelques jours là et c'était sympa parce que donc c'est une APA qui est faite avec nos blonds elle est très très elle est quand même assez verte donc on ne s'attend pas forcément enfin voilà c'est des nouveaux goûts qu'il faut découvrir et je pense que les brasseurs doivent aussi adapter leur manière de de brasser c'est à dire que le cascade et je réponds à une question qui est passée le cascade qui pousse dans le sud-ouest a vraiment un effet terroir qui n'est pas le même que le cascade américain et il paraît pour toutes les variétés que ça soit dans alors par exemple si ça pousse à Bordeaux et si ça pousse dans le Pays Basque je ne suis pas sûre qu'il y ait une très très forte différence mais par contre au quart de France sud-est sud-ouest nord-est nord-ouest il y a un effet terroir qu'il y a à dire assez vite ça quand même je peux juste dire open ça marche très bien oui ou sinon je peux t'appeler Fanny ça vaut aussi vite mais je peux t'appeler open si tu veux mais ça devient un peu plus bizarre ce qu'en phrase tu vois donc je vais t'appeler Fanny si ça te dérange ça aussi je pense que je vais devoir le couper quand je vais monter la vidéo nickel merci j'ai encore plus de boulot et du coup est-ce que je peux poser des questions aussi oui et donc toi t'es clairement toi si tu es bien ouais et vous faites quoi dans la vie et pourquoi vous avez monté au piste système alors moi je suis enfin du coup moi je suis clairement toi Adrien et Mâconet oh Mâcon je sais qu'il habitait à Mâcon Jeanne elle est venue de se connecter je pense qu'elle est par contre t'as entendu Adrien ou pas non je ne sais pas que ça s'est entendu l'autre qui veuille elle disait qu'elle connaissait quelqu'un qui habitait à Mâcon et qui s'était connecté tu sais dans ton village de 10 habitants tu dois peut-être connaître je ne connais pas un village parce que c'est le minimum alors j'entends toujours pas Fanny qui parle c'est génial parce que je mets mon doigt sur le micro en fait ah en fait pour explication Adrien toi tu ne vois pas c'est qu'il y a des fois je vois Fanny parler mais je n'ai absolument plus le son et puis à chaque fois je crois que j'ai fait une connerie mais en fait non non c'est Fanny qui met son doigt sur le micro ouais parce que je tiens mon portable à la main et c'est chiant ouais c'est pour ça qu'on a acheté un trépied on ne voit pas mes mains mais non mais c'est quand même vachement pratique du coup ouais moi je suis clairement toi Adrien et je m'acconnais moi je suis étudiant en troisième année de licence de maths ok Adrien tu es étudiant en miage donc c'est des maths aussi mais avec un peu plus d'économie dedans enfin avec de l'économie dedans plutôt parce que je n'ai pas d'écho lui il est en deuxième année et pourquoi on a lancé OptiSystem je l'ai lancé en juillet-août dernier parce que du coup j'adore la craft et j'adore la bière et je me suis dit que ça pouvait être cool de partager ce que je buvais et ce que j'avais pu apprendre sur la bière Adrien m'a rejoint en septembre je crois ouais parce que tu m'as fait découvrir le fait du monde de la craft ouais mais parce que ça fallait pas le dire ouais mais voilà c'est qu'on a fini par aller voir de la craft ensemble et je lui ai proposé de bosser avec moi sur le projet donc voilà ça fait bientôt si ça fait bientôt un an du coup qu'on est dessus ça donne une raison de boire des bières et ça justifie notre alcoolisme invétéré au niveau de notre entourage c'est à dire qu'on va pas boire on va travailler pour en donner un exemple mais et après au niveau des lives qu'on fait du coup c'est la septième semaine qu'on le fait qu'on le fait c'était parce que pendant le confinement on pouvait pas aller boire de bière entre copains ou discuter bien et que ça permettait aussi de mettre en avant alors on a Cyril qui se moque de nous ça nous permet aussi de faire en sorte de enfin que toutes les brasseries qui du coup ah on a fait demi-clavier si c'est bon du coup ça permettait à toutes les brasseries qui étaient en plein confinement de pouvoir faire parler d'elles dont les brasseries qui en font aussi des shops en ligne de pouvoir faire en sorte d'avoir aussi des acheteurs et de pouvoir se relancer un peu économiquement et aussi de pouvoir du coup comme avec toi discuter d'autres sujets pas que des brasseries et des bières qu'on pouvait voir on a eu du coup on a eu qui juste avant on a eu un brasseur enfin un brasseur faut j'arrêter de dire qu'il est brasseur à Ninkasi c'est pas vrai un mec qui travaille en Ninkasi on a eu on va avoir aussi des caves à bières qui devraient arriver dans les prochaines semaines voilà le but c'est de de faire en sorte de toutes les discussions qu'on pouvait avoir au bas ou entre amis qu'on peut plus avoir d'avoir un peu de contact humain même si c'est juste à travers une webcam et voilà ok très bien c'est chouette voilà 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 on a été où là à Bordeaux je suis pas très loin de Azimut voilà et on a fait un combo en plus on l'a même pas fait exprès avant ça convient quand même non mais parce que parce que j'ai le j'ai le calendrier parce qu'on est obligé de faire un calendrier parce qu'au début on s'est dit ça va marcher deux trois semaines et puis stop et en fait on est on a la programmation jusqu'au 29 mai bah parfait presque sûr donc c'est plutôt pas mal c'est même plutôt bien mais ouais mais voilà du coup du coup on a même pas fait exprès que Azimut et du coup vous soyez côte à côte ce soir je regarde pas forcément si vous venez du même point mais du coup c'est assez drôle et d'où le fait que tu boives de l'Azimut c'était pas juste parce qu'il y avait Azimut non on a déjà brassé avec eux avec les premiers houblons qu'on a vus ils ont acheté du houblon cette année ils sortiront une bière open un de ces quatre et puis voilà on les connait bien quand même donc et puis c'est bon c'est quand même vachement bon chez Azimut mais voilà mais du coup je suis sur le document avec les brasseries les lasagnes m'appellent merci beaucoup pour le live super intéressant ah oui j'avais oublié que les vacances partaient à chaque fois presque à la fin du live parce qu'il fallait aller manger c'est vrai que j'ai pas le droit aussi c'est ça c'est le problème du 19h mais on peut pas non plus mettre un live à 21h parce que nos lives durent entre 2 et 3h toutes les semaines et on peut pas commencer non plus trop tôt parce qu'on a quand même des gens une brasserie de l'ouest dans les prochaines semaines une brasserie de l'ouest on regarde je regarde je sais pas d'où elle est la brasserie de la semaine prochaine en plus attends je regarde ça Bordeaux c'est un peu à l'ouest mais Bordeaux c'est presque au nord aussi je pense je vais me faire juger non mais de toute façon on pouvait pas être au nord parce que clairement c'est déjà dans le sud c'est au centre c'est déjà dans le sud exactement voilà donc à force je peux faire mais moi je peux pas dire que c'est dans le nord enfin je peux pas je suis clairement toi je peux pas dire que c'est dans le nord parce que sinon si vous vous êtes dans le nord il fait froid chez nous une fouille quand même bon j'arrive pas à voir d'où ils sont ceux-là mais oui une brasserie de l'ouest on trouvera bien une brasserie de l'ouest j'ai pas de soucis mais c'est vrai que sur les brasseries qu'on a eues on a eu Fauve du coup de Paris on a eu Azimut c'est tout parce qu'on vient de lancer des interviews mais voilà on va essayer de faire aussi du local ça serait bien de faire un peu de local mais voilà après le but du ouest c'est qu'il y a de Bretagne pays de l'ouest si l'ouest c'est que la Bretagne oui d'accord bah j'essaierai de trouver une brasserie de Bretagne c'est rien de fait que les dilettantes en Bretagne et l'autre envie de la Loire je crois si je dis pas de conneries ouais mais t'en dis tellement que t'as pas envie de te dire que t'as raison non mais voilà ouais au niveau des lives on essaie d'avoir une brasserie à chaque fois en premier intervenant et dans le deuxième invité que ça soit côté bière ou autre enfin ce qu'on appelle autre ça a toujours un rapport un peu avec la bière sinon ça a pas forcément d'intérêt mais c'est que il va y avoir soit les cavistes du coup vous avec les houblons on pensait aussi à faire intervenir Aérophable ou Nautil pour Bretagne Adrien on voulait aussi faire intervenir des malteries ou aussi des gens un peu enfin on va dire influents au niveau de la bière on avait Siroton le houblon tout à l'heure qui fait aussi des podcasts on avait pensé voilà on a un petit mousse entre amis qui vient régulièrement nous voir qui est aussi un blog de bière qui vient d'Auvergne Auvergne et Allier donc je me fais sans gueuler mais voilà enfin Auvergne et Allier et Puy-de-Dôme pardon donc Auvergne mais voilà essayer de faire en sorte d'avoir un maximum de personnes de différents horizons qui se rapportent un peu à la bière dessus voilà ok voilà voilà est-ce que des gens ont d'autres questions j'ai pas envie attend aérophobes non t'es dilettante à Van pour bière et vacances elle était pas censée manger des lasagnes je pense qu'elle attend de savoir si celle que j'avais prévue pour la semaine prochaine est de l'Ouest mais je sais pas du tout j'arrive même pas à voir d'où ils sont comme c'est une catastrophe ça je vais pas vous donner le nom sinon vous allez savoir qui est le prochain invité c'est pas drôle est-ce que d'autres questions parce que j'ai pas non plus faire en sorte de prendre trop de temps à Fanny parce qu'après apparemment elle a déjà marre de tenir son téléphone donc ça serait con de lui faire tenir son téléphone pour rien pour rester à peu près fixe attendez je viens de trouver d'où ils viennent ils viennent du Mans je donne beaucoup trop d'indices c'est pas drôle bah du coup ils viennent si ils viennent de l'Ouest via les vacances on vient du Mans on prend on aura en intervenant une brasserie du Mans c'est presque l'Ouest c'est moins l'Ouest que Bordeaux mais c'est presque l'Ouest c'est au-dessus de tout ça peut pas être plus à l'Ouest que Bordeaux mais bon on est presque en Bretagne donc ça passe il faut qu'ils me répondent oui maintenant que j'ai dit ça mais voilà du coup du coup ouais pour ceux qui sont intéressés pour continuer de discuter il y a le Discord avec le lien qui est en description on est présent à partir du moment où quelqu'un se connecte on sait que quelqu'un se connecte du coup il y en a au moins un ou deux qui est connecté c'est souvent les vendredis après les lives mais du coup si des gens veulent nous rejoindre je sais que Cyril Tanguy et plein d'autres vont nous rejoindre parce que c'est les habitués du Discord du vendredi soir mais si d'autres personnes veulent nous rejoindre le lien est en Discord le lien est en description je vais pas y arriver et si vous le trouvez pas c'est dans un lien Linktree si vous ne le trouvez pas on vous envoie directement un message il suffit de nous envoyer un petit message en EV merci Fanny d'être passée bah pas de soucis c'était chouette c'était cool c'était pas mal c'était sous-format bah on fait ça tous les vendredis et on a dit qu'on n'arrêtait pas après le confinement on sait pas si ça sera toutes les semaines ou toutes les deux semaines par exemple on sait pas encore parce qu'on va reprendre tout ce qui est études il y aura les vacances avant mais on aura aussi les études donc on verra mais ouais on va continuer post-confinement ça c'est sûr parce que ça marche bien et que ça a l'air de plaire c'est sympa à faire bah oui toi t'es derrière ton ordinateur en train de titoler t'es gentil toi c'est pas toi vas-y Fanny comment vous avez entendu parler de nous bah parce que vas-y Adrien par le moment c'est moi à début du confinement je me faisais un peu chier comme tout le monde je pense et je me suis pris l'idée avec mon père de planter du houblon dans le jardin en fait j'ai cherché le dessin je suis tombé sur un peu de houblon j'ai craqué j'ai jusqu'à 10 pieds bah en fait c'est que au début c'était un comment il s'appelle Adrien alors Adrien est sur le t'as utilisé notre adresse mail ou pas ? putain mais quel con aussi je t'ai dit que quand on commence c'est des gens arrêtés de la vie on utilise non mais ouais en vrai c'est moi qui envoie les commandes vous appelez pas avec des prénoms vous appelez avec des noms de communes donc c'est quoi ta commune ? c'est quoi ta commune ? ouais ouais ok pardon elle est morte de rire donc ouais elle doit savoir voilà très bien mais ouais mais en fait en plus on peut faire des montages avec des bambous pour faire descendre des fils pour les faire pousser c'est un mot il est pas tout entendu mais ok il a dit qu'il avait fait des montages avec du bambou pour pouvoir accrocher les fils bah ouais moi les premiers que j'ai planté dans mon jardin c'était comme ça les grands esprits de rencontre voilà non mais en plus ce délire il est parti d'une discussion post-visio sur discord où on disait qu'on voulait acheter des pieds de houblon qu'on en avait trouvé sur saveur bière je crois c'est ça saveur bière ou petite mousse je sais plus saveur bière peut-être à petite mousse du coup il vendait du mosaïque et en fait on était parti du cascade pardon mais j'y arrive pas là vous me demandez des houblons aussi je te rappelle que j'arrive à confondre les houblons que je mets en dry hop et la semaine dernière je sais pas si tu te rappelles de ce qu'ils m'ont dit on me demandait ce que j'avais fait comme bière et j'ai inversé non j'ai inversé les maltes et des houblons j'avais encore trop bu je pense c'est pas le souci mais voilà du coup comme quoi ça peut être intéressant de rejoindre sur le discord on arrive à avoir des bonnes discussions c'est des mecs qui se trompent entre du malte et du houblon mais c'est vrai bon voilà du coup merci Fanny d'être passée et au plaisir de recommander c'est toi parce que du coup lui il a commandé moi je suis en balcon je suis en balcon en appartement avec un bébé balcon je peux pas commander c'est toi c'est compliqué non c'est chaud voilà vous avez planté de nouvelles variétés de houblons cette année pour faire d'autres tests terroirs chez Open et bah tiens tu voulais partir maintenant bah tu pars pas maintenant alors juste je dis un grand coucou à Maxime parce que c'est un ancien stagiaire de chez Open d'ailleurs à ce moment si tu veux avoir un emploi tu sais que c'est toujours Open non on a pas planté d'autres variétés on en a remplacé certains pieds qui sont morts et donc on a toujours 15 variétés sur la parfaite merci Maxime de poser des questions juste avant que juste pour faire regarder Fanny plus longtemps sur le live moi ça me va le souci d'avoir posé ta question maintenant c'est que tout ce que j'ai dit avant je vais sûrement pas le couper du coup au montage je coupe entre les deux et puis je suis pas très fort en coupage ça m'énerve tu sais moi je coupe par bloc c'est à dire que là c'était pas intéressant c'est les changements de live puis je remets les deux et puis je mets une petite animation en disant oh merci Instagram d'avoir coupé et puis voilà de toute façon que ça dure 2h ou 2h15 c'est pareil je fais les live du coup de Gure 2h sur Instagram celui-là va durer encore plus longtemps enfin sur Instagram sur Youtube j'arrive même plus à parler de Sinclair c'est que j'arrive mais voilà du coup merci et à la prochaine oui carrément et bonne continuation continuez bien merci c'est live allez à plus salut